Le Flash Info de Fifi et Bibi Salut les auditeurs ! C'est Fifi et j'ai une grande information à vous partager ! Vous pourrez retrouver une partie de l'équipe de la mémoire arrangée à Nantes lors des utopiales du 31 octobre au 3 novembre. Lors de ces 4 jours, vous pourrez rencontrer l'inénarrable Richou qui vous fera découvrir à tous ceux qui le souhaitent et oui 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 il y en a, croyez-le ou pas, il y en a le JDR, la mémoire arrangée. Le samedi 2 novembre à midi, vous pourrez assister à une conférence avec Keiji, notre compositeur ! Et le dimanche 3 novembre à 17h30, vous pourrez assister à l'enregistrement de l'épisode 3 de cette saison avec Richou, Danbergen, Waza, Thorac et en guest star, Cha et Arbassa du podcast Critical Play ! Plus d'informations sur le site javras.fr et sur nos réseaux sociaux ! Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richoult et vous écoutez le premier épisode de la saison 2 de la mémoire arrangée ! Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire arrangée ? Vous savez, c'est un feuilleton de 15 épisodes dispo sur internet, c'est un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Petit disclaimer, vous risquez de manquer quelques petites infos si vous écoutez pas les 4 épisodes hors saison. Alors oui, vous pourriez me dire « Ouais, mais c'est des hors saison, c'est pas important, mais que ne ni ! » Tel Tetsuya Nomura, j'ai essayé de faire simple, mais en fait, ça m'a un peu échappé, les épisodes sont devenus importants pour comprendre la suite. En plus, vous avez manqué des épisodes de fous qu'on a eu la chance de jouer, entre autres avec Donald Renew, Patch, Pen of Chaos, Chai Arbassa du podcast Critical Play et le YouTuber Alexan. Bref, ce serait vraiment dommage de louper ces 4 épisodes qui composent l'arc à Nabiline. Pour rappel, on a à créer un compte Instagram LaMémoireAngers, n'hésitez pas à nous suivre pour voir l'actu du podcast, quand est-ce qu'on enregistre des photos drôles du chat, voilà, n'hésitez pas. Cet épisode n'existerait pas sans le soutien financier de notre sponsor LaGuilde des Joueurs. LaGuilde des Joueurs est un magasin de jeux en tout genre, plateau, carte, ambiance traditionnelle, et propose même la location de jeux de société. Retrouvez-les aux 46 Rue du Maille, à Angers, et en collaboration avec eux, nous vous offrons un code promo exclusif, à savoir LaMémoireAngers, pour bénéficier de 10% de réduction sur vos achats à la Guilde des Joueurs pendant 2 semaines. Je vous redonne à la fin de l'épisode la date d'activation du code promo. On en reparle à la fin de l'épisode. Et pour commencer cet épisode, je vais accueillir les acteurs. Aujourd'hui en comédien, nous avons Simon. Bonjour Simon. Bonjour tout le monde. Comment qu'il va ? Il va très bien, ravi d'être là ce soir. On reprend enfin un format de saison, et c'est cool, on est reparti pour une bonne année. Thorac va te donner ton personnage. Oh là là, qui sait ? Qui ça peut être ? Allez, lis-nous ta fiche. Simon est... Rôlement de tambour. On sait, on sait. Simon Apouache. Oui. Gardien de la paix d'Angers, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent la poisse. Il vient tout juste de retrouver Danny et Mélodine alors qu'Anabéline a été enlevée par Bobby Michoud. Oui, ton caractère ? Dire oui autant que possible, toujours voir les choses du bon côté, même quand il lui tombe un truc dessus. Avec le temps, il est tout de même devenu prudent. Effectivement. On continue avec Mélectrique. Bonsoir Mélectrique. Bonsoir. Bonsoir. T'as l'impression ? Je suis toute euphorique. Allez, c'est parti. Je te laisse lire ton personnage. Alors, Mélectrique et Mélodine Ouse, elle n'est plus amnésique. Elle est confiante, mais elle se méfie toujours détruite. Elle a dû fuir la ville d'Angers avec Danny et Stéphanie un temps suite aux récents événements. Elle a découvert que Pierrick se cachait à Rouen. Elle a décidé de revenir sur Angers avec Danny pour en informer Simonin qui lui manquait un peu. Elle a une mission secrète. Oui, ton caractère ? Elle est casse-coups, curieuse et très entreprenante. Oui, dans le sens où maintenant elle ne se laisse plus faire. J'aimais bien moi ce nouveau traître. Non, non. Je remarque qu'elle avait déjà dragué tout le monde la saison 1. Non, non, pas tout le monde. Pas tout le monde, presque pas tout le monde. Pas moi. On continue avec Dan Bergen. Elle t'a mis quelques claques quand même. Bonjour Dan Bergen. Bonjour, je suis à l'heure. Est-ce que tu peux nous lire ton personnage devant le micro, s'il te plaît ? Je peux le faire. Bonjour. Toujours conducteur de taxi, Danny est un homme sombre et complexe, mais depuis peu, il est tombé amoureux. Il est toujours aussi râleur, mais une pointe de romantisme l'habite désormais. En un seul mot, l'habite. Bien sûr. Depuis quelque temps, il essaie de se ranger pour plaire à sa dulcinée. Oui, ton caractère. Oui. Danny est méfiant, plutôt négatif, et il cherche tout le temps à se faire de l'argent facile. Oui. Sa vision négative est cependant altérée par des pointes romantiques. L'important, il a toujours une gapette sur la tête et il s'est laissé pousser la moustache. Il en est très fier. Effectivement. Danny la moustache. Est-ce que ça te va ? Oui. Ok. Et pour cette nouvelle saison, nous allons accueillir deux nouveaux comédiens, à savoir Harry. Bonjour, Harry. Bonjour. Alors nous, on te connaît sous le nom de Camille, donc si jamais on se trompe, c'est la première fois qu'elle enregistre pour nous. Donc, Harry, bienvenue à toi. Bonjour à tous. Merci. Voici ton personnage. J'ai trop hâte. Eh bien, Harry et Juliette Bouchard. Originaire du quartier de la Roseray à Angers, son enfance a été marquée par des défis difficiles qui ont forgé son caractère et développé son instinct de meneuse. Tombée éperdument amoureuse de Louis, elle décide de l'épouser. Celui-ci lui apporte calme et réconfort, formant ainsi un équilibre dans leur relation. Tout à fait, ton caractère ? Meneuse, pleine d'idées plus ou moins fiables, elle cherche à se faire de l'argent rapidement, par tous les moyens. Effectivement. Est-ce qu'il te plaît ce personnage ? Oui. Ok. Pour le coup, avec toi, nous avons un autre nouveau comédien, à savoir Baptiste Lamy. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 On te passe ton personnage qui va de pair avec Harry. Je suis Louis-Baptiste Bouchard. Effectivement. Issu d'une famille nombreuse de notaires à Angers et engrandi dans l'ignorance totale de l'affection parentale. Cette absence d'amour l'a conduit à réagir de manière excessive à toute personne qui lui témoigne de l'intérêt. C'est ainsi qu'il finit par épouser Juliette, trouvant dans leur relation un équilibre et un soutien émotionnel dont il avait cruellement manqué dans son enfance. Il est dépendant, effectivement, de Juliette et fait tout pour qu'elle lui montre de l'intérêt. Son caractère ? Loyal, très amoureux de Juliette, assez amical dans toute situation. Effectivement. Est-ce qu'il te plaît ce personnage ? Oui. De toute façon, t'as pas le choix, j'ai envie de dire. Il se passe quoi s'ils disent non ? On réécrit toute la saison 2. qui m'en occupe. Oui, c'est ça. J'allais dire, on les vit et ce Thorac a enfin un personnage. Mais pour l'instant, personne n'a voulu refuser un personnage. OK. Sans plus attendre, on va lancer la première scène de cette nouvelle saison de La Mémoire Rangée. Et pour cette scène, je vais avoir besoin... Ah oui, on a Thorac, bien sûr. On a Thorac. Bonjour Thorac. Bonjour. Thorac qui est notre homme dont l'ombre, vous le connaissez bien et qui n'a toujours pas de personnage. Notre éternel. Il le fait si bien. Allez, je lance la première scène. Et dans cette scène, je vais avoir besoin de tout le monde. Nom de Dieu. Et on commence avec le trio originel. Oh putain, c'est nous ça. Enfin, je crois. C'est qui l'origine ? Est-ce que tu veux t'asseoir Daniel et moi, je me mets derrière toi ? Non, en tout cas. C'est très ambigu ça. Calmez-vous, Simona. Il a bien changé, Simona. Il est devenu trop confiant. Non, prudent. Allez, c'est parti. Il fait jour, il fait beau, il est tôt. Mélodine. Sur un cas de la gare de la gare d'Angers, parce que moi, je n'oublie plus. Ça va. C'est vrai ? Ça va mieux. Vous êtes guérie ? Oui, presque. Enfin, je crois. Danny. Danny ? Oui, Danny. Danny. Oui. Vous voyez, par exemple, je ne l'ai pas oublié, Danny. Il était avec moi tout à l'heure. Je ne l'ai pas oublié. Effectivement, elle était à côté de moi. Vous savez, ça a été long pour moi. Un an comme ça, il y a eu plein d'histoires, de choses. Et de vous retrouver là, je n'y croyais plus. Tu sais, Mélodine, ça fait un an que je te cherche. J'ai regardé partout. J'ai été faire toutes les poçonneries. Et même, ça m'a fini avec une poçonnière. Et je suis content de vous retrouver. Nous aussi. Oui. On n'était pas à Angers, en fait. on n'était pas... Oui, mais vous m'avez cherché un petit peu ? Oui ! Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a été occupé. Ça me touche, ça me rassure, alors. Il faut que tu parles du chapiteau aussi et de la prison. Il faut savoir que quand je n'étais pas là, il m'est arrivé plein de choses. Vous avez sauvé des chats ? Dans les arbres ? Oui, pas vraiment, mais un petit peu quand même. J'ai sauvé des chats qui étaient dans des arbres. Et des fois, il y avait même des petits arbres qui étaient dans les chats. Et en fait, on a été dans une prison. Prison ? Vous êtes allé encore en prison, Simona ? Oui, mais pour une fois, c'était pour une bonne chose. Encore un kiproko ? Oui, non, il n'y a pas de Pikachu cette fois-là. D'accord. Mais en fait, j'étais dans une prison et dans cette prison, on a été voir Bobby Michou. Bobby ? Oui. Bobby s'est échappé. Quoi ? Bobby, en fait, il s'est échappé. Est-ce que ça sous-entend qu'il veut manger encore ? Ça sous-entend qu'il est échappé, échappé. Mais il est où, du coup ? Oui. Je ne sais pas, en fait. j'étais là sur la gare en fait pour le poursuivre, essayer de l'arrêter et en fait, c'est là, je suis tombé sur vous donc je me suis dit que ça passerait peut-être au second plan pour une fois. C'est au tour de Mélodine. Elle parle de son enquête très similaire à leur affaire mais cette fois-ci à Rouen avec Annabéline. Simona s'étonne qu'elle connaisse Annabéline. Dany va aussi mais c'est beaucoup moins intéressant. Il a juste fait son travail de taxi à Rouen. Il coûte plusieurs fois la parole à Mélodine pour parler de ses anecdotes de chauffeur. Écoutez, Simona... Franchement, une fois, je me suis interrompu sur la rocade à Rouen. Dany. C'est parce que nous, on était aussi sur une enquête et du coup, on est allé à Rouen et on a enquêté sur un meurtre qui ressemblait vachement à celui qu'il y avait eu, vous vous rappelez, au Iran-Carré. La différence que là, c'était pas un Iran-Carré, c'était un oiseau bleu. Oui, sauf qu'en fait, c'était comme nous pareil, sauf que c'était pas un homme, c'était une femme et elle était très moche d'ailleurs. Elle était moche. Elle était très moche. plutôt moche, c'est vraiment plutôt moche. Et du coup, on a rencontré un autre inspecteur de police, vous devez le connaître, elle s'appelle Anna Béline. Compétent. C'est vrai qu'elle était super forte, plus que vous, plus que vous, Simonin. Un peu plus que vous. Non, mais vous êtes fort, elle était très forte. Même qu'une fois, elle m'a demandé de l'accompagner jusqu'à la boulangerie, elle m'a donné un pourboire, c'était bien, j'ai pu m'acheter des chocolatines. C'est vrai qu'elle est sympa, elle est sympa. Bon, elle est bizarre, mais elle est sympa. Elle fume beaucoup quand même. Absolument. Oui, oui. D'ailleurs, ça me fait penser à ce camion de pompiers qu'on avait réussi à utiliser pour se soustraire à la... Qu'est-ce que tu racontes, Danny ? Quel camion ? Bah, le frère de Simonin. Ah oui, mais non, je parlais de Rouen, Danny. Excusez-moi, j'ai oublié ma ceinture de pantalon. Simona pose enfin la question, mais où est Stéphanie ? Mélodine et Danny expliquent qu'ils ont décidé de se séparer. Stéphanie devait rester à Rouen pour surveiller Pierig et ses agissements. Danny est dévastée, elle lui manque tellement. Oui, mais en fait, vous étiez pas parti chercher Stéphanie à la base ? Que ça va te foutre ? C'est un sujet très sensible, Simonin. Non, 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 je me suis permis de couper parce qu'on a des auditeurs qui sont faits « Ah, mais c'est pas logique, il ne sait pas ce que ça. » Allez, on y retourne. C'est parti. Mais dites-moi, tu n'étais pas parti avec Stéphanie ? C'est un sujet sensible, Simonin, là. Bon, en fait, on était bien parti avec elle, mais on a dû se séparer. Pourquoi ? En fait, elle a dû rester à Rouen parce qu'en fait, on a retrouvé Pierig. Oui, je vous avais dit, c'est... Il est... Ben oui, il est tout émoustillé quand on parle de Stéphanie. Il ne faut pas parler trop fort de... Je vois que c'est très... Ben oui, je crois qu'elle lui manque un peu. Je crois qu'il est. Vous savez, la faussette, tout ça. Oui, je comprends. Non, non, ça va. D'accord, Dany. Oui, oui, ça va, il va bien. Ça va bien ? Oui. Voilà, voilà. Tout d'un coup, Simona reçoit un appel. Ah, c'est votre téléphone, Simona, je reconnais. Vous savez, je m'en souviens. Par contre, il faut appuyer sur le bouton. Lequel ? C'est toujours le même. Vraiment, c'est... si on t'emmerde. Allô ? Allô ? Allô ? Monsieur Simona ? Oui, oui, inspecteur Simona. Oui, on a besoin de vous. Vous êtes dans le centre d'Angers, vous êtes toujours à la gare ? Ah oui, toujours à la gare, oui. D'accord, parfait. On a besoin de vous de renfort tout de suite à la rue du Maï. Il y a un braquage qui vient d'avoir lieu au magasin à la guise de des joueurs. Il faut que vous venez tout de suite. Ah, oui, je suis là dans... Qu'est-ce qui se passe ? Il faut y aller tout de suite là, Simona ? Oui, j'arrive. Pas tout de suite. Encore un char ? Bisous. Des bisous ? Oui, oui, bisous. À qui vous faites des bisous Simona ? Il faut qu'on aille... Ah, mince, je me suis trompé. Vous avez appuyé ce bouton, c'est bien. J'ai rappelé, mince. Oui, allons, qu'il s'y passe. Non, j'ai fait une fausse manip. J'ai raccroché. Du coup, il faut qu'on aille à la guilde des joueurs à la rue du Maï et un braquage. Tu veux qu'on aille braquer à la guilde des joueurs ? Non, il faut qu'on aille voir le braquage, enfin, il faut qu'on aille engueêter sur le braquage. Mélodine ? Oui, c'est moi. Simona propose à Mélodine de l'accompagner dans cette nouvelle affaire. Elle accepte sans hésiter d'Ali annonce de lui-même qui vient avec eux. Mélodine ? C'est toujours Mélodine. Mélodine ? Vous m'appelez comme vous voulez, mais c'est vraiment, c'est Mélodine. Mélodine ? Oui, c'est moi. Oui, vous venez avec moi ? Oui, bien sûr. Vous êtes ma fidélité bras droit. Je suis toujours votre commissaire. Oui, enfin, oui, ma... Votre supérieure. Vous serez mon assistant. Allez, c'est parti. Non, ça, par contre, c'est toujours pas chier. on y va. Dany, vous venez ? Ah oui, bah, vous venez. Ok, on passe aux deux autres acteurs. Transition. Quelques instants plus tôt, à deux kilomètres de là, une voiture stationne au milieu d'une rue sans sens unique. Moteur et warning allumés. Plusieurs voitures attendent derrière, rendant la rue du mile complètement bouchée. Dans un magasin de jeux de société, Juliette et Louis Bouchard sont en train de braquer un pauvre vendeur. Seule Juliette a un flingue. Louis a dû improviser. Ils sont déguisés afin qu'on ne les reconnaisse pas. Ils sont plutôt contents de leur accoutrement. Ils se félicitent mutuellement. Bon, t'as tout. T'as repéré, les jeux là qu'on veut, c'est ceux avec les dés là, ceux qui valent les plus chers. Oui, mais là, tu te rends compte quand même que... Ouais, non, mais là, regarde. Attends, deux secondes, juste avant. T'as un flingue ? Ouais, il est... Bon, il est pas très discret, mais... Ouais, je l'ai amené avec moi, bah ouais. Alors pourquoi moi j'ai que mes doigts ? Mais t'es super habile mon chéri, je sais que tu vas y arriver, tu vas trouver. Regarde, regarde, il y a un jungle speed, tu veux pas prendre le totem ? Le totem en bois. C'est hyper efficace, tu peux assommer le vendeur. Je vais prendre le totem. Au fait, je voulais te dire, ton déguisement de Brigitte Macron te va ravir. Et toi, franchement, cette petite, je sais pas, cette petite chemise hawaïenne là, le petit touriste. Oui, je sais, je sais, on dirait Carlos. Ça te va à merveille. Je pense que tu peux même chanter en y allant et comme ça, ça... Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. T'as vu ? Bon, c'est pas tout, mais... Ouais, on est parti ? On y va. Let's go. Plus personne ne bouge ! Plus un geste ! On est là pour réquisitionner les jeux de société, donner tout ce que vous avez, tout, les plus chers, les jeux de cartes magiques, tout ce que vous avez. Ceci est un totem de Jungle Speed et je n'hésiterai pas à m'en servir. Ouh là ! Donnez tout ! Aide dans la caisse, la caisse ! Allez-y ! Ouais, ok, ok. Allez, allez, un peu plus vite ! Je vous l'aide, allez. Oh, fais pas le malin, je sens que mon Jungle Speed est sur le point de décharger. Non, pas le Jungle Speed, je vous en supplie. Mon amour, dépêche-toi, récupère le fric, on y va. Ouais. Fais-moi le sac, allez-y. C'est ce que j'ai. Allez-y. J'aurais plus jamais au Jungle Speed comme avant. Cependant, rien ne va, la caisse a été vidée récemment. Le vendeur, du nom de Emilien, donne une explication étrange. En plus, celui-ci n'est pas très intimidé par eux. Il est maître de jeu depuis 20 ans, il a donc déjà tout vu. Mais, mais attends. Mais. Le sac, il est vide, là ? Non, mais c'est quoi ce bordel ? Oh, tu te fous de notre gueule ? Mais, oh ! Je vous ai dit que c'est tout ce que j'avais. Je vous ai pas dit que j'avais beaucoup. T'as pas vu le flingue, là ? Mais t'as surtout rien du tout. Tu te moques de nous, là ? C'est pas possible. Non, 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 vas-y, fouille. Je suis sûr. Derrière les cartons, là, les étagères. T'as une réserve. Vas-y, il l'encendait pour voir. Mais ta gueule ! Tu vois pas le Jungle Speed, là ? Il se fout de notre gueule. Oui, il se fout de notre gueule. Mais de toute façon, au pire, vas-y, on va lui voler des dés. Je vais lui voler des dés. J'ai vu des nos magiciens plus intimement... Non, mais non, 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 mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Non, mais allez dans la réserve, là. Je suis sûre que vous avez des choses. N'importe quoi. Des cartes Pokémon. Des... Des... T'as bien un truc qui vaut de l'argent, quand même. Je sais pas. Ça dépend, vous voulez quoi comme extension. Oh, putain. Je t'avais dit... J'ai pas réfléchi, moi. Je les connais pas. Tu joueurs, tu te rends compte un peu ? Putain, mais c'est pas possible. On est tombés sur des branquignols. Allons-y. Non, non, mais... Parce que les decks que j'ai, là, si vous voulez, mais aujourd'hui, ils sont plus utilisables. Ils sont plus méta, de toute façon. Mais... De quoi ils parlent ? Je sais pas. Genre, j'y connais rien. J'y connais rien. Qu'à cela ne tienne, se dit Juliette. Il faut rentabiliser la journée. Elle décide d'aller voir dans l'arrière-boutique, laissant Louis avec le vendeur. Il commence à sympathiser avec ce dernier et le vendeur demande à Louis de lancer des dés plusieurs fois. Il commande ses jets et lui dit qu'il a du talent, qu'importe les résultats obtenus. Bon, écoute, je vais aller voir dans la réserve, c'est pas possible. Je vais tout fouiller, je te laisse gérer. Ouais, y'a pas de souci. Je te fais confiance, mon chat. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Je suis prêt à t'égorger avec le totem. Ok, alors comme ça, vous êtes braqueur. Ouais, c'est sympa. Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier. Ouais, ça fait à peu près cinq ans. Cinq ans. Mais je fais tout ça par amour, moi, tu sais. Ah, je comprends. Je comprends. Vous savez, j'ai des joueurs qui se sont fait avoir pour moins que ça. Hé, je vous propose un truc. Allez-y. Lancez le dé, on va voir si vous êtes bons avec ça. Mais pourquoi je jouais en lançant un dé ? Un petit jet de perception. De perception ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, c'est pour voir si vous arrivez à savoir où est le trésor. Oh putain, je savais qu'il y avait un trésor. Il est vraiment con. Fais attention, ne te fais pas voir. Allez, je jette le dé. C'est un vin. Oh, vin naturel ! Bravo, chaton. Ok. Alors là, vous vous retournez. Ouais. Et là, vous pouvez voir au niveau de la caisse. Ouais. Derrière, qu'en fait, j'ai laissé deux liasses de billets que je ne vous ai pas donné que j'ai laissé cacher sous la caisse enregistreuse. Oh putain, je savais que j'avais de la chance aujourd'hui. Ah, vous êtes bons. ça fait longtemps que vous jouez comme ça ? Je le récupère ou pas là ? Ah bah, maintenant que vous voulez... Vas-y, lancez le dé pour voir. Ok, je lance le dé. Un petit jet d'agilité, on va voir si vous arrivez sans que je le voie. Un. Super ! Je ne m'y attendais pas. Alors du coup, vous vous approchez de la caisse, discrètement, comme ça. D'accord, ouais. Et là, hop, vous me montrez un jeu. Moi, je détends le regard et hop, vous me piquez l'argent. Attendez, attendez. Oh, un Uno ! C'est vrai ? Hop là, c'est bon, vous ne l'avez rien vu ? Ah, vous êtes trop fort. Ok, super, trop bien. On a l'impression que vous jouez depuis des années, non ? C'est vrai que j'étais trop fort aux petits chevaux quand j'étais petit. Refaites-moi un petit jet pour me convaincre, voilà. Ok, super. Voilà, vous êtes un petit jet de charisme, du coup. Je jette d'une autre façon. C'est dans quoi ton jeu ? C'est pas mal, écoute, j'ai récupéré une liasse de billard en disant qu'il y avait un Uno dans le coin. C'est pas si mal. 19. Ok, alors là, je me fais complètement embobiner. Le jet de charisme est incroyable. Ah, vous détournez mon attention, vous me dites que vous êtes là pour acheter, en même temps, vous mettez des jeux dans votre poche. Ok, 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 attends, on va faire, on va faire, on va faire. Oui, alors aujourd'hui, je suis venu acheter un skateboard, mais là, du coup, et hop, des boosters. Ça se passe bien. J'ai rien vu, franchement, vous êtes vraiment, vous avez du talent pour le jeu. Merci, merci, c'est vrai que j'aimais bien jouer à Donjons et Dragons, mais j'étais tout seul. Je pense que vous... Ah, mais je comprends mieux, c'est pour ça que vous êtes bon partout. Vous deviez être barde, multiclassé, voleur, guerrier, barbare. C'est vrai que j'avais un petit peu d'expérience, quoi. Après, le problème, c'est que dans ma famille, on n'aime pas trop jouer aux jeux de société, donc vous voyez... Ah, mais... Juliette, dans le fond de la boutique, énumère de temps en temps ce qu'elle trouve, à savoir des jeux aux noms très étranges. Le vendeur vient de créer une feuille de personnages pour lui. Ils sont maintenant en pleine partie de jeux de rôle. Bon, qu'est-ce que je veux trouver là-dedans ? Eh bien, un truc qui vend un peu d'argent, c'est pas possible. Ok, et là, mon perso, il fait quoi ? Alors, là, t'es dans une forêt, tu vois le chemin, la lumière filtre à travers les arbres, c'est un petit peu ombragé. Ok. Tu as un arc dans le dos et une épée à la ceinture. Ok. Et là, tu entends un bruit derrière toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je me retourne. Ok. Et là, tu vois un buisson qui est en train de bouger le long du chemin. Ok. Je jette une pierre. Vas-y, lance-moi un dé. Dix. Pas mal. Bon, c'est pas compliqué. C'est un bon jet, franchement, et puis le buisson, il bouge pas. En vrai, le buisson fait aïe. Ok. Je cherche pas à comprendre. Je me jette dessus. Grenouille. Ok. par contre, c'est un buisson avec des ronces. Donc, tu te fais mal. Lance-moi un dé. Mais j'ai pas un vilnibar... Un vilnir... Putain. Putain de dix-lix. Ah, merde. J'ai un vilnibar... C'est bien ce qu'il me semblait. Vas-y, lance ton dé. Je suis invincible, ronce. Vas-y, lance. On va voir. 15. Ok, parfait. Donc, effectivement, tu sens rien du tout. Ouais, je le savais. Et tu vois le gobelin qui est caché dans le buisson qui t'attendait pour tendre un piège. Louis adore. Il veut prendre la carte de fidélité du magasin. Le vendeur lui demande de marquer ses coordonnées. Juliette revient les bras chargés juste à temps et elle l'empêche de donner des informations qui pourraient les identifier. Ok, alors, ma boîte mail, c'est... Non, non, non. Il faut que tu dises que tu adores et que tu veux la carte de fidélité. Ok. Putain, c'est trop bien. J'adore. Eh, si ça t'intéresse, je fais des sessions tous les week-ends. Tu veux prendre la carte du magasin ? De ouf, de ouf. Ok, alors, je te propose, tu t'inscris, comme ça, tu seras dans la liste des joueurs. Ok. Alors, il va me falloir ton nom, ton adresse mail et ton adresse et ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Ok, super. Alors, moi... Louis, Louis, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu sais bien que... Enfin, on est venus ici quand même pour, je sais pas, récupérer des jeux en toute discrétion. Ouais. On n'est peut-être pas censés donner nos noms. Ouais, mais il est sympa quand même, le type, là. Mais au-delà du nom, sinon, vous avez une adresse mail ? Toujours pas ? Toujours pas ? Toujours pas ? Non, non, Un numéro de téléphone, peut-être ? Ouais, 07. Non, 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 mais ça suffit. Viens avec moi, on va peut-être y aller. Vous avez l'air très sympa, monsieur, vraiment. Mais c'est pas contre vous. Attendez, attendez, est-ce que je peux faire un dernier jet de dés, s'il vous plaît ? Allez-y. Ok. Essayez de la convaincre que vous allez rentrer vos informations sur la fiche. Ok, c'est parti. 19. Alors, t'es convaincue ? Ah, là, je suis désolée, mademoiselle, mais il a réussi. Il a fait un 19. Non, non, ça va pas le faire. Mais vous me disiez, 07 ? Toujours pas ? Toujours pas ? Vraiment ? Arroba, je sais, je sais que t'en as très envie. je le vois, je le vois, t'as l'air très très... Ok. Voilà, vous avez l'air d'avoir bien sympathisé tous les deux, mais on va y aller maintenant. On peut au moins repartir avec une extension de Neverwinter, s'il te plaît ? De toute façon, avec ce qu'on a là, oui, on peut... Oh, trop bien. L'alarme retentit, le vendeur a appuyé sur un bouton caché quelque part. Il explique son entourloupe avec fierté. Juliette et Louis doivent quitter les lieux et se précipiter dans leur voiture pour s'enfuir. Mais en partant, Juliette dit à Louis de récupérer quelque chose de valeur. Louis s'exécute, nomme cette chose en argant le vendeur et il en profite pour faire un adieu au roleplay. Qu'est-ce que c'est ça ? Putain l'enculé, qu'est-ce qu'il se passe là ? Vous croyez vraiment que vous êtes les premiers joueurs que j'entourloupe comme ça ? Non mais ça... J'en ai tué des centaines des comme vous ! Putain... Non, non, viens, viens... La police va bientôt arriver, vous êtes fait comme des rats. On se barre, on se barre, on se barre, viens ! Ça va bientôt être la prison, la maraîchossée arrive ! Louis, il faut qu'on se barre, il faut qu'on se barre, mais par contre, il faudrait que tu prennes un truc, un truc qui valent cher là, il faut qu'on y aille, absolument. Ok, ok. Écoute-moi bien, petit entourloupeur de mes poules, regarde-moi bien, je pars tout de suite et avec le totem, le sac du Jungle Speed et en plus de ça, je fais un jet d'aide dans ta gueule ! Bam ! Vas-y, lance, pour voir ! Quatre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, tu te rébouches à la sortie du magasin et tu lâches tout. Eh bah... Oh putain, le con... Connard ! C'était parfait, hein ? Ouais. J'adore ton perso ! Scandaleux ! Les G2D, ils sont scandaleux ! Chacun son tour, on va réagir. Est-ce que je peux vous dire que j'ai jamais fait de JDR de ma vie ? Alors, redis-le dans le micro. Alors, je n'ai jamais fait de JDR de ma vie. C'est incroyable ! Tu prends l'air, toute ta chatte les probas pour la prochaine partie que tu joues. Eh merde ! Tu as fait tes meilleurs lancers pour rien. La prochaine fois que tu vas vraiment jouer, tous les 20 et les 19 seront déjà passés. Je suis désolé pour toi. C'est incroyable ! Le pire, c'est qu'en me barrant, j'ai dû faire un 4, quoi. Mais Thora, il a un siège, maintenant ? Oui. Ça veut dire qu'il a un vrai rancé. Et un micro ! Oh putain, merde ! Et un casque ! Un siège de Thora quand il y a un bouquin. Euh... J'ai parti. Quelques temps plus tard, Simonin, Mélodine et Dani sont arrivés dans le magasin. L'enquête commence ! Simonin demande au vendeur de décrire ses assaillants. Ce dernier le fait à la sauce jeu de rôle. Il a été volé par un barbare et une elfe. Mélodine note tout dans un carnet en répétant quelques éléments. Dani mélange tout. Bonjour. Bonjour. C'est vous, le vendeur, qui vous êtes fait combrioler ? Ah bah, il était temps. Ah. Oui. Je me présente, inspecteur Simonin, accompagné de Mélodine et Dani. Bonjour, inspecteur Mélodine. Ne vous inquiétez pas, on a fait aussi vite qu'on a pu. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu la scène, ce qui s'est passé et comment on était habillé et à quoi ressemblaient vos assaillants, s'il vous plaît ? Oui, alors ils étaient deux. Oui. Donc c'était un homme et une femme, du coup. Donc l'homme, il était assez corpulent. Une hache à deux mains dans le dos et un casque à cornes. Mais il était plutôt sympa. Et il a tué un gobelin dans un buisson. Donc une femme avec un corps qui avait du pu et qui n'était pas très rapide. Très bien. Non. Un groupe armé. Et du coup, l'autre, c'était une elfe. Donc oreille pointue. Mais par contre, je pense que c'est elle qui menait dans les deux. C'est elle qui a la culotte à la maison. Donc une femme avec une culotte. Et du coup, ils ont commencé par menacer. Elle avait une arme. Du coup, en plus de l'arc dans le dos, elle avait un pistolet à la main. Ah, c'est pas courant pour moi. Pistolet, d'accord. Définissez le verbe nasser, s'il vous plaît. Nasser, c'est quand on prend des fruits de mer dans une nasse. Et donc, ils vous ont pris dans une nasse. Ben, ils étaient chacun de part et d'autre et du coup, j'étais en prison. C'était un piège. J'étais dans un piège. Et le pistolet, est-ce que vous avez la marque du pistolet ? Alors, j'ai pas vu la marque. Un gros barbier en culotte, donc. Et du coup, pendant que lui me distrayait au comptoir, elle est passée dans l'arrière-boutique pour voler tout ce que j'ai derrière. Vous avez donc des pis, monsieur ? Oui, sur le toit. Donc, il a été traire le toit dix fois. Simonin demande ce qu'il a été volé. Le vendeur répond que ce sont quelques jeux de peu de valeur et donne des noms de jeux étranges. Danny est en train de faire le tour du magasin. Il reconnaît des jeux d'époque, des vrais jeux. Que de souvenirs. Alors, merci pour la description très claire des deux vendeurs. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal à les retrouver. Je vais tout noter, en tout cas, Simon. Merci bien. Je pense que... Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez me dire un peu... Si ça vous intéresse, je fais la carte du magasin avec une réduction. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce qui a été volé quand même ? Parce que c'est quand même pour ça qu'on est ici. Ouais, je pense que c'est des débutants parce qu'ils ont pris un flic-buc. Un flic-buc. Ouais, et puis ils ont pris une pêche à l'oie aussi. Une pêche à l'oie. Hé, le clé d'eau, c'est bien ça, Simon, on pourra prendre à enquêter. Je prends note, Danny. Il a raison, Simon. Est-ce que vous pouvez mettre un clé d'eau de côté ? Je passerai après. Ouais, on peut s'arranger. Merci. Y'avait pas de soucis. Et ouais, du coup, puis ils ont pris un jeu de plateau aussi, mais sans l'épion. Ah, et il s'appelait comment ce jeu de plateau sans l'épion ? C'était le risqué. Le risque incroyable ! Vous m'avez l'air d'un connaisseur, vous. Non. Oh, le pixelary comme sur le toit. Vous voulez qu'on fasse une partie, Danny ? Oui ! Alors, si vous voulez, j'ai des tables justement pour pouvoir jouer sur place. Ça vous entête ? Ça serait super sympa. Je suis très enthousiaste. Je vous en prie. Je vous instale le Pictionary ? Merci. J'adore les calculs mentaux. Je n'en doute pas. Elle adore les calculs rénaux. Pas vraiment. Peut-être. Léon. De Bruxelles ? J'ai compris la blague. Simona comprend parfaitement le langage du vendeur. Trop confiant, il prend un dévin et lance un jet de renseignement. Il faut que tu le dises. Ah. Que je lance un jet d'enseignement ? Ah oui. Hum. OK. Tu viens de comprendre. Simon vient de comprendre par contre. Pardon. Simon vient de réussir un jet d'intelligence. Attends, attends, je teste. 13. Ça va. Allez, je le refais bien. Simona comprend parfaitement le langage du vendeur. Trop confiant, il prend un dévin et lance un jet de renseignement. Eh bien, je pense que pour avoir la réponse, je vais prendre ce dé. Je vais le lancer. Et vous allez pouvoir me donner tous les renseignements dont j'ai besoin. Allez-y. Ça doit être une technique de police que je ne connais pas. 18. La technique du dé. J'imagine que vous utilisez votre compétence d'enquête. Totalement, j'utilise ma compétence. Mais on n'apportait pas beaucoup. Si, j'ai fait 18, donc j'ai quand même un minimum de compétence maintenant. Il a même plutôt une impétence pour les enquêtes. Ça, c'est vrai. Cependant, cela ne sert à rien. Le vendeur a dit déjà tout ce qu'il avait à dire. Mélodine pense qu'il ment, alors elle fait un jet de psychologie. Le vendeur fonce les sourcils et lance un jet de bluff. Dany est perplexe face à tout ce qui se passe. Il n'est pas du tout dans le monde du JDR. Alors, effectivement, c'est un très bon jet et je vais vous dire tout ce que je sais. Oui, j'écoute. Mais du coup, je vous l'ai déjà dit. Je crois que j'ai compris, Simonin. Simonin, passez-moi ça. Oui, tout de suite. Voilà. Je n'ai pas plus d'informations pour vous. Moi, je crois que vous bluffez, Martin Emilien. Je vais faire un jet de psychologie. J'ai un très bon ami de psychologue. Vous le savez ? Un psychologue. Un psychologue. Un psychologue. C'est comme un psychologue, mais c'est qu'il s'est fait virer. Du coup, c'est un psychologue. C'est ça, c'est un psychologue. Il manque le P. Exactement. Oui, peut-être. Alors, du coup, vous allez me dire tout ce que vous savez. Allez-y, Martin. Derrière mon ensemble, mon jet. Allez. 19. Eh bien, je fais un jet de bluff. Bon, quand vous aurez fini, tu veux, Rami, on va peut-être pouvoir avancer ? 13. 13. Ha ha ! Ah ! Dany remarque qu'il y a une caméra de surveillance et en informe ses amis. Simonin demande l'enregistrement, mais hélas, le vendeur indique qu'à l'aide d'une sombre magie, ils ont réussi à subtiliser les VHS d'enregistrement. Puis Mélodine remarque des traces de poussière sur le comptoir. Il manque un objet. C'est ce que l'un des voleurs a pris avant de partir. Pendant que vous étiez en train de faire les mariolos avec vos petits bazars en plastico avec des numéros dessus, moi, j'ai cru constater qu'il y avait comme un appareil d'audiovisuel situé dans un coin supérieur de la pièce appelé une vidéocaméra surveillance. Ah ! Vous avez l'œil ! C'est fort, Dany. Non, non, non. Vous êtes rôdeur, non ? Quoi ? Oui, je suis taxi, je roule dans la rue, c'est vrai qu'il rôde, c'est vrai qu'il roule, c'est vrai qu'il roule, c'est bien ce que je me disais. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'encaquette ? Quand vous voulez. Quoi ? Dites-moi, du coup, s'il y a une caméra de surveillance, c'est-à-dire qu'il y a forcément des images qui vont pouvoir conduire au vendeur agressé. C'est moi le vendeur. Oui, au vendeur agressé. Du coup, on n'a pas besoin de nous conduire à lui, il est déjà là. Oui, ben voilà. D'ailleurs, c'est moi qui conduis ici. Est-ce que vous avez la caméra ? Oui, elle est accrochée. Oui, mais les images de la caméra. Vous avez un mille borne ? Oui, dans la boutique, je vais vous chercher ça juste après. Et du coup, les images de la caméra, vous les avez ? Ah, les images. Oui, ben oui, les images. Alors, malheureusement, l'elfe était biclacé nécromancien et elle a fait un rituel d'ombre qui lui a permis de subtiliser les cassettes. Une nécromancienne, elle avait donc le nécrochu. Oui, c'est sûr qu'une nécromancienne a ce pouvoir. Simonin, regardez sur le comptoir. Oui, oui. Il y a des traces de poussière. D'ailleurs, c'est pas très propre. Il faudrait peut-être penser à nettoyer, monsieur le... Oui, la femme le ménage a raté son jet. Ok. Regardez, là, il y avait un objet. Là, il y avait un objet qui n'a plus d'objet. Il n'y a plus d'objet. Regardez, il y a une trace. Oui, c'était quoi, ici ? Là, ici, là, regardez. Il y a un objet, là. C'est de forme ronde, sporadique, peut-être boulière. Ils m'ont volé. Oui. Le totem du jungle speed. Le totem du jungle speed. J'ai une bagnole ? Tu vas très vite. Une jeep ? Le totem du jungle speed. Mais ils n'ont pas pris les cartes. Ça a l'air dangereux. Le jungle speed. Simona remercie le vendeur pour son temps et lui a dit qu'ils n'ont plus de questions pour l'instant. Mais que l'affaire n'est pas terminée. Ils retrouveront les voleurs. Dany, Mélodine et Simona partent en le saluant. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations très claires. J'ai pu tout noter. L'elfe, le barbare, la grande hache, la culotte, le jungle speed, la caméra de surveillance coupée. Enfin, bref. Je vous promets qu'on va les arrêter. C'est mon devoir et un peu celui de Mélodine. C'est surtout le vôtre. Oui, c'est vrai. C'est mon devoir et on va les retrouver. Vous n'êtes pas commissaire ? Ah bah si, mais justement, c'est à lui de faire les enquêtes. Elle est là pour me superviser. Enfin, pour me superviser. C'est mon assistant. Oui, voilà. Enfin, assistant, plus ou moins. C'est parce que lui, il a une mauvaise vue, c'est elle qui vise. Je comprends. D'ailleurs, la caméra n'a pas été coupée, elle est encore en parfait état. Non, elle n'est pas coupée puisqu'ils ont volé les cassettes. Voilà, c'est ce que je dis. Elle n'a pas été coupée. Emilia, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, écoutez, salutations à vous. Au revoir, monsieur. On n'en a pas encore fini, on reviendra. Et je vous souhaite de la réussite dans votre enquête. Merci. En vous remerciant. C'est gentil. Une fois dans le nouveau taxi de Dany, le trio se demande où va dormir Mélodine. Impossible chez Simonin, il est catégorique. Encore moins chez Dany, qui est toujours recherché et va sûrement dormir dans sa voiture. Mélodine a une idée. Une nouvelle application, tu m'improvises le nom, vient de sortir pour trouver un logement en un instant. Bastardo. Et je n'avais pas une maison, moi ? Je ne squattais pas chez son frère ? Mais la mama est revenue. Oh merde. Je ne peux pas dormir dans la chambre d'amis ? Non. Bon, d'accord, très bien. Vous avez vu, sinon la voiture, j'ai fait des... Elle est... Alors, moi, j'aime bien quand il y a des flammes sur le côté comme la voiture de Simonin. En filet de pêche total recyclé. Moi, je la trouve vachement plus spacieuse que la mienne. J'adore, ça sent un peu comme Jacqueline. Ouais, ouais, justement, j'ai fait en sorte qu'elle se soit accueillante pour toute forme des cahiers de vinyles. Merci, merci, c'est gentil. C'est vraiment confortable. C'est grand, j'ai l'impression que je peux étendre mes jambes sans toucher le tableau de bord. C'est parce que vous êtes tout petit, Simonin. D'ailleurs, il serait préférable que tu ne touches pas le tableau de bord avec tes pieds crottés. Ah, oui, pardon, oui, Dani. C'est pour comme ça. Voilà, voilà. Dites, Mélodine. Oui, c'est moi. Ce soir, vous comptez dormir où ? Je pensais... C'est-à-dire que vu que j'avais déjà dormi une fois, c'était d'ailleurs plutôt confortable entre les peluches. Non, non, c'est pas possible ce soir. Vous avez une nouvelle conquête, Simonin ? Non, pas de conquête. Peut-être, mais non, c'est peut-être que non, ce soir, non. Et du coup, peut-être que Dani, je pourrais dormir dans le taxi. Vous avez vu que ça a l'air vachement confortable quand même. Alors, moi, personne ne me demande où j'ai dormi, où je vais dormir. Super, merci. Je vous rappelle que moi aussi, j'ai des problèmes, d'accord ? Il n'y a pas que votre petit... Moi aussi, je dors. Et dans cette voiture, il n'y a que Dédé qui dort. Et Dédé, c'est pas une espèce de petit machin en plastique que tu jettes comme ça pour dire des... C'est moi qui fais dodo dans ma voiture. Oui. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Oui, oui, oui. Et si je me mets dans le coffre ? Tu ne touches pas mon coffre. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez quoi ? J'ai une idée. Et il y a une nouvelle application qui vient de sortir pour trouver une maison comme ça. Ouais, ouais, ouais. Elle s'appelle... Elle s'appelle... Un toit pour la nuit. On dirait comme ça que c'est un truc pour les animaux, mais je vous jure, c'est pour pas les animaux. J'aurais plus dit que c'était pour les SDF, mais... Bah du coup, le principe, c'est de trouver un logement, non ? Ah bah oui, bah oui. Finalement, c'est un peu ce que je suis, du coup. Donc, on va chercher. Ah oui, voilà. Et moi, je fais du cul, du coup. Je veux dormir dans ma voiture, tout le monde s'en fout. Mais vous avez une voiture, vous, moi j'en ai pas. Ah puis en plus, elle est vachement grande. Simon, je peux peut-être dormir dans votre voiture, sinon elle est pas bien grande, mais je peux prendre pas beaucoup de place. Non, 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 surtout pas la voiture. Non, non, surtout pas la voiture. Encore moins que la chambre. Ah tant pis. Bah moi, j'ai rien compris. T'as un cercle sur l'eau. C'est vrai. Ok. On va passer à la troisième scène. Hop, avec, cette fois-ci, on change de place à nouveau. Troisième scène avec Harry et Baptiste. C'est parti. Juliette et Louis sont chez eux. Ils vivent au quatrième étage d'un immeuble au cœur d'Angers. L'appartement est en désordre. Des plans sont étalés sur la table du salon et des photos de magasins et de banques sont accrochées au mur. Juliette cherche leur prochaine cible. Louis est en train de faire les comptes et c'est la merde. Ils sont dans le rouge et ça s'annonce compliqué pour payer le loyer. S'ils ne peuvent pas, s'ils ne veulent pas se faire virer de chez eux, il faut qu'ils trouvent une solution. 7, 9, 10, 1, 1, Alors attends, euh... Putain... Bon du coup là, donc on a fait la kit des joueurs, qu'est-ce qu'on peut faire... Juliette, Juliette, je viens de faire les comptes là. Et les comptes sont pas bons là, Juliette. Qu'est-ce que tu racontes ? Quand est-ce que tu mets des paillettes dans ma vie, Juliette ? Mais j'essaye d'en mettre partout. T'as pas vu les cartes magiques ? Les cartes pokémon ? Y'en a des shiny ? Écoute, Juliette, il va falloir qu'on se dépêche, il faut qu'on trouve le plus gros casque qu'on puisse trouver parce que là, clairement, on va nous virer de notre nid d'amour. Je suis désolé, mais là... Non, non, mais dis pas ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a toujours trouvé une solution. Je suis sûr qu'on va pouvoir inventer quelque chose. Je veux dire, à deux, on est plus fort. Oui, à deux, on est plus fort, mais écoute, je pense que c'est les cibles que tu vises. C'est de la merde. Non, mais je vais te le dire. Le PMU de Saint-Potrie, la vieille. Enfin, avec ce qu'on a, qu'est-ce que tu crois ? Ok, je t'en donne un autre. Je t'en donne un autre. Le quart d'heure en chevin, le PMU de Fneu. Il a bien fallu aller quelque part. À force d'aller dans tout Angers, on finit par être connu, il faut se rabattre sur des cibles un peu plus anodines. Tu veux qu'on parle d'Angers ? Tu veux qu'on parle d'Angers ? Attends, Angers, Angers, pour l'instant... On a du braquet, la boîte aux lettres du Père Noël. Il y avait des idées de cadeaux assez intéressantes. Il y avait du papier, Juliette. C'est tout ce qu'il y avait. Mais Juliette rejette la faute sur Louis. Pour elle, c'est à cause de Louis si la plupart des braquages ont échoué. Elle donne plusieurs exemples et celui-ci trouve à chaque fois une bonne raison pour avoir agi comme il l'a fait. Non mais attends, je veux bien que tu... Là, tu cites tous les PMU, etc. Mais enfin là, je te signale que t'es arrivé au magasin de jeux de société et t'avais même pas de quoi essayer d'agresser le vendeur. Il n'y avait que moi qui avait un flingue. T'as joué au dé avec lui. Enfin, je veux dire... Écoute... Il n'y a que moi qui ai fait le boulot dans cette baraque. Non, je suis désolé, Juliette. Mais là, tu te trompes. C'est pas moi qui jouais au dé avec lui. C'est lui qui était distrait par le fait que je faisais semblant de jouer au quai. Peut-être que là, tu m'as eu... Après, je veux pas dire. Enfin, effectivement, t'as eu des beaux gères. Y'a pas de soucis avec ça. Vraiment, chapeau. Mais bon, on n'a pas réussi à sauver les meubles. Oui, mais tous les anciens cas, c'est pas de ma faute quand même. Si ? Écoute, je sais pas, la dernière fois à Aqualand, je sais pas, quand on a essayé de braquer la caisse, t'avais pas apporté ton bonnet de bain, tes petits tongs et puis ta charlotte et du coup, on s'est fait refouler dès l'entrée. On n'a même pas pu en fait, donc je sais pas, on avait une super opportunité. Alors, juste pour te dire, Aqualand, ils avaient qu'un seul toboggan. Tu crois vraiment que moi, le testeur officiel des toboggans de France et de Navarre, je vais vraiment rentrer dans un Aqualand avec un seul toboggan ? C'est vrai qu'ils sont un petit peu pauvres, mais encore une fois, il faut qu'on puisse trouver un petit peu de quoi manger, donc on sera pas sur un peu n'importe quoi. Mais il faut qu'on trouve une solution parce que là, c'est effectivement on est dans le rouge. On est plus que dans le rouge. On est dans le cramoisi. On est dans le rouge vermillon. On est vraiment dans la merde là, Juliette. Est-ce que t'as pas une idée quelque chose qui peut nous faire sortir de ça ? Je sais pas. Bon, c'est vrai que la dernière fois, la vraie banque qu'on a braqué, bon, caisse d'épargne, ok, je croyais que le petit écureuil était vraiment vivant, mais c'est pas de ma faute. Non, mais je peux comprendre. Il est très réalisé sur les publicités. Juliette conclut, ils doivent revoir leur méthode, car à part ce que Louis a appris, peu de choses ont de valeur dans leur butin. Louis essaie de voir le bon côté des choses et de la rassurer. Juliette s'explique qu'ils sont dans une situation critique, il faut trouver autre chose pour obtenir de l'argent très rapidement. Ça fait quand même quelques années qu'on fait ça, mais là, il faut qu'on change. Je sais pas, il faut qu'on essaie de voir autrement. Peut-être les déguisements déjà, peut-être qu'ils sont pas assez réalistes. Ah non, je suis désolé, mais ton make-up pour Brigitte Macron est incroyable. Je veux bien, mais apparemment, il ne se laisse pas prendre, donc il va falloir trouver autre chose. Et là, pour l'instant, dans ce que je vois, effectivement, les dés qu'on a pris, il y a quelques dévins qui ont l'air sympas, mais... Non, mais regarde celui-là. Il est à 20 facettes, et en plus de ça, il y a une facette cachée si tu l'ouvres. T'as vu ça ? Non, mais c'est pas mal, mais avec quoi ? Ça va donner quoi ? 100 balles ? 200 balles ? Je sais pas, c'est pas suffisant, il faut qu'on trouve autre chose. Ok. Il faut quand même... Enfin, faut qu'on mange, quoi. Je sais pas, faut qu'on paye le loyer, qu'on puisse... Juste... Je sais, c'est une idée. Les cartes magiques qu'on a volées, on les fait bouillir, on en fait de la pâte, et on la mange. Pourquoi pas ? C'est une idée, hein ? Ah non, mais... Je veux bien, mais si on veut mourir, effectivement, si tu veux que la situation se détériore de plus en plus vite et qu'on meurt très rapidement, oui, c'est une solution, au moins, on mettra fin à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un petit peu... Oui, mais au moins, sur nos tombes, il y aura écrit « tolérant, sauf au papier ». C'est une très bonne chose. Non, franchement, super idée. Mais en attendant, je pense qu'on peut être plus réaliste. On peut essayer de trouver autre chose, parce que là, on est vraiment dans une situation absolument critique. Attends. Là, je pense que, tu vois, on doit payer le loyer dans, genre, je sais pas, deux jours. Et on va pas pouvoir, en fait. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Louis répond qu'il n'est peut-être pas à la hauteur pour les braquages, mais c'est lui qui gère les finances. Il a déjà une solution pour ce problème. Cela ne rapportera pas gros, mais ça devrait leur laisser du temps. Il a mis une annonce sur une appli pour chercher un ou une colocataire. Juliette dit que ça ne marchera jamais. Personne ne voudra pas être leur colocataire. De plus, ça va prendre trop de temps pour trouver quelqu'un. Bon, ok, je sais que j'ai un peu fait foirer tout ce qu'il fallait. Je pense que je ne suis pas à la hauteur. Tu sais, je t'aime, je serais prêt à te suivre jusqu'au bout du monde, mais là... te flagelle pas quand même. Tu sais, on fait équipe ensemble. Ah ouais, mais quand même... C'est vrai que prendre un totem de jungle speed, même s'il est en argent chromé, ça ne vaut pas grand-chose. En même temps, c'est à moi de trouver une solution. C'est moi qui gère les finances, on est d'accord ? C'est vrai, oui, effectivement. Si tu as une solution, moi j'avoue que je commence à être à court d'idées. Je crois que j'en ai déjà trouvé une. C'est vrai ? Là, il y a une nouvelle appli qui est sortie, ça s'appelle Un toit pour la nuit, Seul toit pour la nuit, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait 13DF. Oui, c'est ça en plus que je me dis. Après, oui, pourquoi pas ? J'ai mis une annonce dessus pour qu'on trouve une coloc ou un coloc. Et ça va nous rapporter un max. J'en suis sûr et certain. T'es sûr de ça ? Et est-ce qu'on a la place parce qu'il y a un canapé ? Ouais. Et puis il va falloir qu'on range un peu parce que là, c'est un petit peu le bazar. Mais est-ce que c'est raisonnable chez nous ? Mais si, regarde. On a un peu quelques objets volés. Mais non, regarde. Toujours pas. Les bouteilles de suce qu'on a volées au PMU, on les décale, il y a un peu de place. Là-bas, il y a des blackjack non gagnants. On les jette. Et regarde, impeccable. Non, et puis t'as raison. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude finalement de sortir beaucoup. On reste un peu entre nous. Ça serait un moyen de tout faire connaissance. Oui, on va peut-être se faire un pote ou une pote. Ouais, ça peut être pas mal. Tu vois, et en plus de ça, on pourra devenir riche. On va la faire rincer à Max. Tu vas voir. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. D'accord. Par contre, je veux pas d'animaux. On verra ça. Louis reçoit une notification pour une demande de visite. Juliette s'avoue vaincu. Elle le remercie et retire tout ce qu'elle a dit. Elle finit en lui déclarant son amour passionnément. Louis a l'habitude de ce genre de revirements. Ils se disent des mots d'amour désuets. Mais Juliette a peur de perdre leur intimité. Louis est touché par ces mots et lui promet que c'est temporaire. Tu reçois une notification maintenant. Tiens. Ah, impeccable. Tu vois, c'est enfin une colocataire. Oh, ok. Ouais. Vas-y, c'est quoi son profil ? Alors, aime les poissons. Ok. A un passé de trouble qu'elle vient à peine de retrouver. Pourquoi pas, après tout, on peut pas trop juger. Ouais. D'un côté. Ouais. Non, et en plus de ça, elle a du fric. Tu vois, je te l'avais dit que tout allait bien se passer. Louis, franchement, tu sais quoi ? Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, t'es une personne formidable. Je suis tellement contente de t'avoir rencontrée il y a ces années. Et puis, toutes ces aventures qu'on partage ensemble, c'est si beau. Ouais. C'est un tel moyen de nous rapprocher tous les deux. Je t'aime trop, mon chaton d'amour. Écoute, Juliette, je sais que t'en as beaucoup bavé en ce moment et t'as peur que tout ça, ça s'arrête ou qu'un de nous deux soit blessé. Tu connais mon traumatisme d'abandon pendant l'enfance, c'est compliqué. Je sais, non, mais je comprends. Mais tu sais que je t'aime comme une île flottante au milieu d'une crème anglaise. C'est beau ce que tu dis. Comme un volcan en Islande. Comme une star de cinéma. Ouais, je pense que je t'aime, Juliette. C'est trop beau. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on restera ensemble. Oui. J'irai où tu iras, qu'importe la loi, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Sous le sunlight et tropique. Mais bien sûr. Tu sais bien, mon bébou d'amour. Où que tu ailles, je serai là. Je suis rassurée. Mais par contre, je... Enfin, je t'avoue, voilà, vivre ensemble tous les deux, c'est quelque chose de très fort et on est très fusionnels tous les deux et je veux pas me sentir contrainte dans ma façon de vivre et une colocataire, je sais pas si... Je sais pas si je serai à l'aise. Si jamais on veut rester tous les deux une soirée, t'as pas peur que... Mais non, ne t'inquiète pas, j'ai une cage exprès pour ça. J'ai fait en sorte qu'elle ait une petite cage avec de l'eau, des petites croquettes et je suis pas un enfoiré des croquettes au fromage. Et en plus de ça, si elle est gentille, on la laissera aller sur le balcon, elle est... T'es formidable. Eh ben écoute, je suis complètement partante alors. Ah, je savais que ça allait te plaire. Ouais, j'ai confiance en toi. Je t'aime. Moi aussi. Ah oui, attends. Pour ceux qui regardent la partie audio, je viens de montrer un truc qui me manquait sur l'écran. Ok, j'avais oublié de te dire un petit truc. Normalement, ça sera temporaire. Au pire des cas, si on voit qu'elle est affamée, on la piquera. C'est une solution comme une autre. Oui, oui, effectivement, je pense que ça peut être pas mal de... Déjà, on voit comment ça se passe et puis le temps juste de se refaire. On est d'accord. On est d'accord. Histoire que ça finance un peu notre braquage pour le prochain et une fois qu'on est prêt à braquer, elle dégage. C'est parfait. C'est pas très bien. Au pire, on l'abandonne au bord d'une autoroute ou on fait quelque chose comme ça. Tout à fait. Ouais. Bonne idée. Ouais, je savais que t'allais aimer. Il y a trop des croquettes au fromage, c'est pas mal. J'adore. J'adore les croquettes au fromage. Alors, est-ce que ça a été votre première scène tous les deux ? Franchement. Tout à fait, tout à fait. Ouais, non, c'était cool. Ouais, c'était très cool. Très, très cool. C'est très mignon, les petits mots d'amour. Oui, adorable. Avec l'hybrutage de bijoux. C'est mignon. C'est vrai. Pour le coup, vous en avez pensé quoi de la musique de vos personnages ? Elle est trop cool. Moi, j'étais tellement à fond que pour moi, c'était comme si j'étais dans un film, donc je n'ai pas fait attention. Je me suis mis dedans. Ouais, elle était très cool. On y retourne. Et dans cette scène, nous avons tous les personnages. Nous sommes dans la voiture de Danny. Le Flash Info de Fifi et Bibi. Bien le bon jour rangé, c'est Fifi et Bibi, vos commentateurs préférés. Il est midi et c'est le Flash Info ! Les élections municipales approchent et nous avons un nouveau candidat de choix. On est maintenant à 12 candidats ! Ça fait beaucoup, là, non ? Eh bien non, 11, car suite à l'accident de Jean-Edbaladu, il ne se présente plus. En tout cas, ces élections s'annoncent riches en rebondissements. Reste à sa l'antenne, tout de suite, on vous passe du Gilles d'Or ! Ça, c'est de la musique. T'as osé, putain. Nous sommes entre le Héron Carré et le quartier de la Doutre. Un taxi pimpé s'arrête devant un bâtiment Dany, Simona et Mélodine en sortent. Mélodine s'apprête à sonner. Simona est encore surpris par la rapidité de cette rencontre. Mélodine le rassure en précisant qu'elle a trouvé cette annonce sur une appli, mais c'est plus inquiétant qu'autre chose. Dany essaye de relativiser. Finalement, Mélodine sonne. Donc, vous arrivez maintenant. Ça va, c'était pas si loin. C'est quand même assez impressionnant la rapidité sur laquelle t'as trouvé. Ça va se demander sur qui on peut tomber. Bah, écoute, sur des gens qui ont un canapé, visiblement. Oui, mais bon, un canapé, un canapé, on peut en faire des choses sans un canapé. Ah bon ? Bah, oui, mais bon. Enfin, moi, je trouve quand même que... Je passais surtout à dormir. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que quand même, là, tu peux être dans un endroit où tu connais pas les gens et où, en fait, ils peuvent juste vouloir que tu sois là et peut-être te faire des choses, prélever des organes, ou je sais pas. Moi, ça m'inquiète un petit peu tout ça. Simone ? Oui, oui, bah oui. Mais non, mais enfin, Simone, mais regardez, 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 c'est une annonce tout à fait classique. Cherche colocataire pour... T'y relis, Pimpon, dans ton chien, waouh, waouh. On y va ? Bah, oui, oui, on y va, on y va. Regardez, il y a des photos, il y a une petite cage et tout. Oui, bah, c'est pas ce que... En plus, il y a marqué que si on trouve un colocataire, il y a des croquettes au fromage. Moi, j'aime bien le fromage. Oui, oui, mais bon, c'est plutôt comme donner des bonbons à un enfant. J'ai l'impression que c'est surtout pour l'attirer, quoi. Oui, oui, mais justement, c'est pour plutôt l'attirer. Moi, je suis pas trop confiant, quand même, de tout ça. Mais ça va bien se passer, Simonin ! Bah, bon, moi, je suis pas super, super confiant. Mais... Exactement ! Allez, venez, on sonne. Non, non, non. C'est long. Oui, mais... Peut-être qu'ils sont pas là. Ah, bah, je pense qu'on va pouvoir repartir, du coup. Je resonne. Ah, non, bien sûr. J'aime bien appuyer sur les boutons. Vous êtes sûrs d'avoir pas chané celle-là, quand même ? Bah, non, ça doit être là. Attendez, je resonne. Les bouchards ouvrent, se présentent un peu inquiets de voir trois personnes. Ils vérifient qu'il s'agit bien d'un seul locataire, à savoir Mélodine. Ils pensent que Simonin et Dani sont ses frères, mais les deux réfutent. Puis les bouchards invitent les trois visiteurs à monter pour la visite. Bonjour ! Bonjour. 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 Mais attendez, vous êtes... Vous êtes trois sur l'annonce. Vous voyez, déjà, c'est bien, ils savent compter. C'est rassurant. Il n'y a qu'une seule personne rassurée ? Oui, c'est moi. C'est pour moi, c'est parce que je n'ai pas de maison. Du coup, ils m'ont déposé. Mais du coup, vous êtes venus avec vos frères ? Ah non. Non, ce n'est pas mes frères. Non, non, je n'en aime pas. Je vais bien avoir beaucoup de problèmes, mais je n'ai pas eu le même que lui. Vraiment. que lui non plus, d'ailleurs. C'est génial, quand même. Bon, je ne sais pas où... Eh bien, Juliette, enchantée. Enchantée, moi, c'est Mélodine. Et Louis-Baptiste, enchantée. Bonjour. Simona. Danny, mais pas particulièrement enchantée. D'accord, écoutez, vous n'avez qu'à monter, on va vous faire visiter. Venez, messieurs, venez, venez. C'est gentil, merci. Vous avez à manger ? Des croquettes au fromage. C'est parfait. Vous avez de la chance, je me souviens. C'est juste deux filles dans le ménage. Ah, super, parfait. Je ne suis pas très difficile. Oh, vous inquiétez pas. J'ai dormi chez Simonin, vous savez. Oui, ça va, il y avait le petit déj quand même. Il n'y a pas d'ascenseur non plus ? Alors oui, c'est au quatrième étage, sans ascenseur. Ah, d'accord. Mais vous avez des prises ? On a un petit balcon. Ah, génial. Il fait 20 centimètres, mais au moins 600 à l'air libre. Oui. 20 centimètres ou 600 ? 20. 20. On est dans la doutre, vous savez, c'est un quartier un peu cher ici. On fait avec ce qu'on a. Oui, tout à fait. Une fois en haut, le couple présente rapidement les pièces à vivre. Un grand salon avec, au fond, une cuisine aménagée, un four et un grand frigo. Mélodine et Danny sont conquis. Et vous ouvrez la porte maintenant. Bon, ben voilà, bienvenue dans notre petit nidouillet. bienvenue chez nous. Voilà. Super. Bienvenue chez les bouches. Déjà, vous voyez. C'est parce que c'est votre nom. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Allez, pas conne, merde. Eh ben, eh ben, venez, allez-y, entrez. Venez, allez-y. Eh ben, vous pouvez voir déjà qu'il y a, voilà, il y a un grand salon, voilà, juste ici. Alors, il y a un grand canapé. Oh, super. Il y a des étagères, vous voyez, il y a des jeux de sociétés, quelques encyclopédies. Le flûte-bruck. Ouais, voilà, par exemple. Et puis, voilà, un jeu de lois un peu revisité aussi. c'est ça. Voilà, vraiment. Un jeu de lois ! Oh, ouais. On aime bien les jeux. Ah, super. Ben, écoutez, on en vient. Et c'est vrai qu'on aime bien, on aime bien tout ça. Ouais, nous aussi, on aime bien les jeux de sociétés. C'est marrant parce qu'on vient d'une boutique de jeux. Mais non. C'est juste avant. Incroyable. Il y avait des jeux un peu comme ceux-là. Trop bien, trop bien. Alors, ici, c'est la cuisine. Le domaine de madame. Maintenant, je rigole. Ben, attendez, c'est plutôt lui. C'est un fin gourmet. C'est vrai ? Moi, j'adore manger. On est super moderne. On pourrait vachement bien s'entendre. Mon dernier amoureux... En tout cas, il n'y a plus de bière dans le frigo. Mais c'est bien ici, sinon j'aime bien. Ah ben, c'est parce qu'on ne boit pas d'alcool. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. C'est très, très bien ce que vous faites. Ouais, merci. Les grands frigos. Oui, oui. Alors, vous voyez, là-haut, on a la salade. En bas, on a le ketchup. Ensuite, on a les pâtes. Enfin, je ne vais pas tout vous faire. T'as oublié les croquettes au fromage. Il est où l'escalier qui mène à la salade ? Alors, attendez, il est bourré ou ? Non, il est toujours comme ça. Vous inquiétez pas. C'est normal. Il ne reste pas avec vous. Oui, j'ai l'impression qu'il a un petit truc en plus. Le balcon est somptueux. C'est 20 centimètres, ça. Généralement. Pas d'habitude. Non, et puis, écoutez, on a... Voilà, c'est un petit peu tout ça. Après, on va vous montrer le reste. Vous savez, classiquement, des toilettes, une salle de bain. Tout simplement. Parfait. Ils n'ont pas le droit de parler en même temps. Il y a marqué qu'il faut qu'ils parlent en même temps. Simona, commence à les interroger sur leur vie, leur profession. Ils répondent en même temps. S'ils font une erreur, en ne répondant pas la même chose, ils se rattrapent en combinant les deux réponses. C'est vrai que... Le petit appartement est sympa, mais je me demande, pour habiter dans la doutre comme ça, vous faites quoi dans la vie ? Chirurgien. Moi, je suis fleuriste. Chirurgien. Si je me rends un fleuriste. En fait, on répare, vous savez, toutes les petites... Les gens qui ont des... Voilà, vous savez, il y a les vétérinaires pour les animaux. Et puis, là, en fait, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui nous ramènent des plantes qui sont un peu décédées. On fait des greffes de graines, on fait des greffes de racines, on les... On aime bien faire des petites créations. Voilà, c'est ça, on est des chirurgiens végétaux, quoi. Chirurgiens végétaux, c'est pas très commun, Non, je connaissais pas du tout. Ça demande une grande adresse manuelle et une grande dextérité. Complètement. Et on a fait quand même de longues études, c'est là-bas d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, mon amour ? Oui, tout à fait. Simonin remarque des traces sur le mur. Il comprend qu'ils ont changé la déco récemment. Il y avait beaucoup de choses accrochées au mur, mais ce n'est plus le cas. Juliette et Louis expliquent que c'était surtout des posters de groupes locaux. Juliette est fan. Quand même, c'est vrai que en tant que chirurgien des plantes, je trouve qu'il n'y a pas quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec les plantes. Puis j'ai l'impression que, d'ailleurs si on regarde dans le mur en haut à gauche là-bas, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des choses qui étaient accrochées. Et puis en regardant un peu plus là aussi, et en touchant le mur, j'ai l'impression qu'il y a des traces de poussière, mais qui ne sont pas des endroits un peu... Vous vous dites, il faut recluer d'eau, vous ! C'est vrai qu'on a changé récemment la déco. Voilà, on avait un peu changé d'air. Et puis vous voyez, on aime beaucoup aussi changer d'air. Voilà, ça nous arrive souvent. Voilà, et puis, en fait, c'était pas mal de posters. En fait, c'est un peu ma déco à moi. Quand j'ai l'emménagé avec Louis. D'accord. En fait, j'ai un peu ramené ma propre décoration, et il n'était pas forcément très fan. Mais non, je ne sais pas, vous connaissez peut-être les trois fromages ? Vous connaissez peut-être... J'ai un super bon micro-régeau au fromage. Ah bah super, super, si elle vous plaise. Non, pas du tout. Mais voilà... Que voulez-vous ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour ? Non, merci, c'est... Et voilà, et j'avais mis mes posters un peu partout, et puis, bon, c'est vrai que ça faisait peut-être un petit peu... Ah, un petit peu adolescent. Alors voilà, on s'est dit qu'on était un peu plus adulte maintenant, on a enlevé les posters. Et vous avez fait ça maintenant ? Enfin, ça fait cinq ans que vous êtes ensemble, et vous changez d'un coup maintenant ? Enfin, c'est quand même assez étonnant. Non, 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 vraiment, on a décidé ça quoi. Mais oui, non, mais... La semaine dernière. Mais oui, la semaine dernière. Oui, oui, tout à fait. On a fêté nos cinq ans, vous voyez, vous voyez, et on se dit que c'est quand même la bonne occasion. Bon, il fallait changer. Hum, d'accord. Juliette et Louis proposent de visiter le reste de l'appartement. Le lieu est rangé, mais à un moment, Simona remarque que tout le bordel est regroupé dans un placard. Mélodine fait la sourde oreille. Elle adore cet appart. Elle s'y voit déjà et l'annonce haut et fort. Les bouchards sont choqués quand ils en entendent les aménagements qu'elle veut faire dans leur appartement et essaient de nuancer ses propos. Bah, du coup, on peut vous montrer juste le reste. Il y a... Bien sûr, il y a encore plein d'autres pièces. Mais il y a une buanderie, voilà, c'est simple. Il y a une petite machine à laver, vous savez ce que c'est. Là, on a la salle de billard. Ah oui, il y a quand même ça. Oui, mais sans le billard. C'est super grand, Simona ! C'est quoi ça, ici ? Enfin, c'est... Non, mais vous pouvez pas le penser. Mais il y a quoi là-dedans ? Non, non, mais... Mélodine... Si on pète ce mur, ça fait une super grande pièce à vivre. Non, non, non. Non, mais Mélodine, regardez tout ce qu'il y a ici. Non, non, mais c'est... Regardez pas là-dedans. Regardez là-bas, regardez. C'est l'ancienne déco. Et du coup, on pourrait casser là et ça ferait une super fenêtre. Attends, c'est quoi ? Quelle fenêtre ? C'est pour agrandir l'espace. Alors, non, mais je... Juste là, on va mettre un petit bar. C'est parfait. C'est bien que vous vous projetiez, mais... Enfin, c'est quand même chez nous. Juste là, un petit géranium. Ça, ça va, j'aime bien les plantes, donc... Ah oui, j'ai cru comprendre. Oui, mais là, vous vous projetez un petit peu beaucoup, là, quand même. On n'a même pas encore accepté. Mais ça va être super. Ouais, je sais pas. Et par contre, refermez ce placard, s'il vous plaît. C'est un petit peu impoli. Enfin, on a... Excusez-nous, on a notre petite intimité aussi. C'est vrai qu'on a... On peut pacher les gens comme ça. Alors, d'ailleurs, j'espère que vous n'aimez pas trop le bruit la nuit puisqu'on a quelques rituels particuliers. En termes de plantes, je veux dire. Oui, oui. Ah bon, d'accord, j'ai eu peur. Elles ont besoin d'une musique particulière pour payer. Oui, complètement, oui. C'est pas grave, j'aime bien la musique. Ah, fou. En passant dans un couloir, Simona aperçoit une chambre magnifique. La porte est grande ouverte. Mélodine remarque qu'il y a un frigo à côté du lit. Louis ferme rapidement la porte. C'est leur chambre. Elle n'a pas le droit d'y entrer. Mélodine demande ce qu'il y a dans le frigo, mais Juliette fait tout pour changer de sujet. Ah, ça, c'est de la chambre, ça, quand même. Venez voir, Mélodine. Regardez un peu cette chambre. Waouh, super. Elle est immense. Il y a un frigo à côté du lit. Il y a même un frigo à côté du lit. Eh, mais qu'est-ce que vous faites ? Aïe, mon doigt. Ah, pardon, mais vous voulez que je me soigne, Simona ? Non, mais j'aimerais bien qu'on vous la porte parce que mon doigt est coincé dedans. Bon, attendez, je rouvre la porte rapidement. D'accord. Non, mais vous vous êtes pris pour qui, là ? À fouiller comme ça ? C'est quoi, cette pièce ? C'est notre chambre. Et il y a quoi dans le frigo des croquettes fromage ? Alors, non, c'est en fait... Vous avez vu le cadre là-bas ? Il est magnifique. Il est très joli. Moi, j'ai mal. Est-ce qu'on pourrait mettre des photos de poissons sur les murs ? Je ne suis pas très poisson, mais bon, pourquoi pas, si vous voulez. Ah, super. Venez, on peut peut-être essayer de regarder. Je dois avoir une photo de Jacqueline quelque part. Vous parliez du mur tout à l'heure, qu'est-ce que vous envisagez déjà de faire ? Oui, on pourrait agrandir la pièce. Ce serait super. C'est une très bonne idée. Venez avec nous, on va peut-être aller voir par là-bas. Parfait. La chambre prévue pour Mélodine est minuscule. Il y a juste la place pour un lit, un petit placard et une fenêtre. Simonin s'insurge. C'est pire qu'une cellule de prison. Et en plus, il sait de quoi il parle. Juliette et Louis trouvent tout de même des avantages à cette pièce. Dany remarque un défaut improbable puis Mélodine coupe la discussion en déclarant qu'elle aime beaucoup ce lieu. Bon bah, du coup, on ne vous a quand même pas montré votre chambre. Voilà. Allons voir. Je vous suis. Voilà. C'est chez vous. Voilà. Non mais, c'est une blague de vous présenter. Ça fait, à tout casser, ça doit faire deux mètres carrés sur trois. Ah, vous exagérez un petit peu. Non mais attendez, je tiens à peine debout et pourtant, je ne suis pas bien grand. Donc, comment voulez-vous qu'elle arrive à vivre dedans ? Attendez, elle a une fenêtre, elle a vu sur la rue. Vu sur la rue, on dirait plutôt des barreaux de prison. Regardez, c'est une meurtrière en fait. Mais j'ai mis des petites plantes à côté pour que ça a un petit peu plus gai. Ah. Elle n'a pas de barreaux, malheureusement. J'ai dit on tirait. Ah, c'est dommage. On revient. Elle n'a pas de barreaux. Tu peux parler de la fenêtre mais elle n'a pas de barreaux. J'ai dit sur le point de dire que c'était d'époque. On revient. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon bah voilà, bienvenue dans votre chambre alors ça vous plaît ? Non mais vous rigolez quoi. Mais c'est tout petit quoi. Ça doit faire deux mètres carrés sur trois et on tient à peine debout. Je vous exagérais un petit peu. Il y a la place pour un lit, pour ce qu'il faut pour dormir là. Un lit, c'est un mini clic-clac que vous allez mettre là-dedans. C'est un clic-clac. C'est un petit clic-clac. Et vous avez vu la lumière ? Il n'y a pas de luminosité. Oh mais c'est parce qu'on n'a pas allumé la lumière là, regardez. Clac. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, moi ça me... En tout cas, le matelas a l'air plus confortable que celui de l'outre-chambre. Parce que je l'ai essayé tout à l'heure et il était moyen. Comment ça vous avez essayé notre... Quoi ? Vous étiez en train de baratiner de blablabli doux. Alors là, moi j'y suis allé. Je sautais dessus pendant 3-4 minutes. Franchement, les ressorts sont à revoir. Euh... La 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 la... Mais cette chambre, elle est... Elle est parfaite. Oh, parfaite ? Merci, vous voyez quand même qu'elle est agréable. Et si vous voulez... Je vais mettre là dans un coin. Je pourrais même mettre... Les posters qu'on a rangés, si vous voulez, je pourrais même les mettre dans votre chambre. Génial ! J'ai même une petite fenêtre ! Et si vous êtes gentils, on vous laissera des croquettes au fomage ! Oui ! Mélodine insiste, elle adore, elle veut signer dès maintenant. Juliette et Louis sont perplexes jusqu'au moment où Dany explique qu'ils ont de quoi payer en cash le premier mois. Louis a déjà le document, Mélodine le récupère et signe sans attendre. Non, non, vraiment, elle est trop bien. Ok, je la prends si vous êtes... Ok, moi je la prends. Vous êtes certain ? Ok, ok, super. Je vais m'installer là. Quoi ? Simone, non, lâchez-moi ! J'aime pas, non ! Lâchez-moi, Simone ! Aïe, Boutouard ! Oui, t'as le contrat ? Oui, oui, mais je sais pas, vous avez peut-être... Vous avez des questions ? Oui, oui, parce que là, c'est... Tout va bien. Mélodine ! Vous voulez emménager maintenant ? Je... Vous avez quelque chose ? Vous avez des... Oui, parce que... Il faut payer. Des vêtements ? Vous avez de quoi payer ? Vous avez de quoi payer ? Vous ressemble à une SDF ? Non, mais pour le salaire... Non, mais c'est bon. Comment ça ? Vous avez ce qu'il faut ? Comment ça ? Bah oui, par contre, j'espère que ça vous dérange pas d'être payé en espèces, quoi. Oh non, 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 non. Oh, le document, je viens de le retrouver. Oh, super. Oh, génial. Alors, je signe où ? Ah, bah c'est juste ici, regardez. Et regardez mon super stylo sardine. Oh mon Dieu, il est magnifique ! Est-ce que je peux vous l'emprunter ? Oui, mais bien sûr, allez-y. Je vous aime déjà. Alors, du coup, Mélodine Ouse, et voilà ! Et voilà, c'est fait ! Super, c'est signé ! J'étais contente ! C'est un bail de 5 ans, par contre, on est bien d'accord là-dessus. Vous êtes avec Mélodine ? Non, nous, pourquoi ? Xavier Cam, laissez-je tomber chez vous, Simonin ! Tout le monde célèbre, excepté Simonin, qui ne comprend pas cet empressement. Mélodine l'ignore. Elle a déjà ses valises dans la voiture, elle peut emménager tout de suite. Super, je suis trop contente ! Ah bah écoutez, nous aussi, sincèrement, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver quelqu'un aussi vite, c'est génial ! Oui, et puis vous avez l'air d'être très gentille, très sympathique, fort sympathique ! Vous aussi, vous avez l'air adorable ! Mais Mélodine ! Pourquoi vous n'avez pas regardé sur une application parmi nous ? Bon allez, c'est super, parce que j'ai déjà mes valises avec moi, elles sont dans le taxi de Dany. On va aller les chercher. On va aller les chercher. Vas-y, vas-y. Oui, attendez, on peut... Bon, on peut faire une petite exception, on peut faire du champagne pour ça. Non mais oui, quand même, un champagne ! Alors, je suis désolé, mais... Dizarrement un champagne ! Non mais, enfin, alors... C'est pas tous les jours qu'on a une super colocataire qui emménage avec nous ! C'est vrai, c'est pas tous les jours que j'emménage, Simonin ! Oui, qui donne 3 000 euros en cash aussi, oui, c'est pas tous les jours, c'est sûr ! Ça fait chier de voyer, quand même ! Oui, mais 3 000 euros en cash, on va pouvoir au moins s'acheter... Les prix flans, on va avec les parmi nous, Simonin ! Deux bouteilles de créments, maintenant ! C'est exceptionnel ! Attendez ! Oh, waouh ! Bien visé ! Aïe ! Aïe ! Mon oeil ! Mais pourquoi vous vous êtes mis devant la trajectoire du bouchon ? C'est vrai, vous êtes complètement con, Simonin ! Bizarrement, devant, devant... Vous êtes tourné 3 fois jusqu'à ce que vous arriviez à vous tirer dans l'oeil, bizarrement ! Est-ce qu'on appelle être concentré ? Tout à fait ! Alors, lui par contre, il viendra pas souvent, j'espère, parce qu'il me fait un peu peur ! Non mais il est taxi, vous inquiétez pas, il est souvent sur la route ! C'est Danny le taxi ? C'est Danny le taxi ! Ah, intéressant ! Intéressant ! Alors, taxi ! Qu'est-ce que t'as voulu dire ? Oh, il est vexé ! Je t'ai coupé, désolé ! Tu voulais expliquer ce que c'était que d'être taxi, c'est ça ? Je voulais surtout expliquer que j'étais pas taxidermiste, quoi ! Ah ! Voilà, ça méritait quoi ! Ok ! Nouvelle coloc ? Super ! J'ai trop contente, j'adore, il y a des croquettes au fromage ! Allez ! Elle a pas l'air très difficile, c'est parfait ! On continue, nouvelle scène ! Et normalement, c'est la dernière scène où vous êtes tous regroupés, après, ça sera plus simple ! C'est vrai qu'il faut pas qu'on se parle trop les uns sur les autres ! Bah non, c'est bon, Thorac, je t'ai dit les deux premières ! Allez, c'est parti ! Je t'ai fait une super scène, tout à l'heure ! Le petit groupe est descendu dans la rue, ils sont devant le taxi, Dany ouvre le coffre et sort les deux valises de Mélodine, ainsi qu'une valise pleine de billets ! Simonin demande d'où ça vient, Dany s'est fait beaucoup d'argent à Rouen, il raconte quelques combines ! Bon, quand même, Mélodine, vous êtes toi-même sûre ? Ah ! Arrêtez, Simonin ! Alors, bon, est-ce que vous pouvez me donner mes valises ? Oui, c'est celle-là aussi ! Oui, merci ! Voilà ! Et l'autre ! Voilà ! Et celle-là, elle est à précaution ! D'accord ! C'est celle avec le loyer, c'est ça ? Le loyer ? Enfin, avec les loyers, je pense, quand même ! Les loyers, elle est hyper... Bah écoutez, il faut bien ça, je vais vivre ici quelques mois ! Dany, t'as combien dedans ? Alors, euh... Beaucoup ! Mais, enfin, beaucoup, mais tu sors ça d'où ? Ah, ça ! C'est une longue histoire ! Mais ce sera pour la prochaine fois ! Ah, d'accord ! Non, j'ai pensé à investir dans la crypto-monnaie ! Et puis, quand je me suis rendu compte que je ne savais pas comment ça marchait, et bien, je me suis attaqué à des gens bourrés en sortie de bar à Rouen, c'est assez efficace ! J'ai bien l'impression, ouais ! Et vu qu'ils sont tous bourrés à Rouen, je peux vous dire que ça va vite ! Ah oui, à Rouen, ça picole ! Mélodine récupère ses deux valises ! Louis et Juliette les rejoignent ! Louis l'aide à prendre une valise, car c'est super lourd ! Il demande ce qu'il y a dedans ! Mélodine improvise ! Juliette n'en revient toujours pas ! Cette colocation va être superbe ! Ça va bien trop vite pour Simona, mais si Mélodine est contente, ça lui va ! Elle le rassure en précisant que, lorsqu'elle était jeune, elle déménageait souvent ! Ah ! Alors... Vous voulez un peu d'aide ? Oh, c'est gentil ! Je veux bien que vous preniez cela ! Je vais prendre cette valise ! Merci, merci ! Ah oui, c'est un petit peu lourd ! Ah oui, effectivement ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, j'ai ma collection de bocals, et puis... C'est beaucoup ? Oui, oui, j'en ai quelques-uns ! Bah oui, je ne vais pas laisser ! C'est une collection de bocals, ça a l'air fascinant ! Ouais, c'est plein de bocals à poisson ! Ouais, j'adore ça ! Et puis, j'ai des photos de Jacqueline, et puis j'ai aussi quelques dictaphones, je dois en avoir une vingtaine, je pense... Vingt-quatre ! Vingt-quatre, voilà, merci ! Et puis, deux-trois affaires, des carnets, parce que j'ai peur d'oublier des choses, du coup, je note des choses dans des carnets ! Et puis, il doit y avoir une petite bibliothèque, quoi, finalement, dedans ! Vous êtes super, oui, vous avez plein de choses ! Oui, vous êtes pleine de surprises, ma chère Mélodine ! Oui, ça va être super, vraiment ! Et puis, j'ai un peu de gâteau aux fraises aussi, j'aime bien ! Oh ! Du gâteau aux fraises ? Je pourrais vous en donner une partie ! Oui, c'est très gentil ! Ah oui, 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 oui ! Ah oui, oui ! C'est une recette d'un ami ! Ok ! Et franchement, merci ! Enfin, je trouve ça incroyable, cette opportunité, là, c'est... Je crois que je te l'avais dit ! Tout allait bien se passer ! Ouais ! Mélodine ? Oui, Simone ! Vous êtes sûrs que c'est ce que tu veux ? Simone, je ne sais pas si on est proche ou pas ! On se tutoie, on se voit, je ne sais plus ! Euh... Non, mais ça va bien se passer ! Moi, je suis contente ! Après tout, il me fallait bien un endroit où vivre ! Bah oui, mais bon, quand même, là, c'est pas super super ! Mais bon, si, c'est ça qu'il vous faut... Bah oui, non, mais ça va bien se passer ! Et puis, de toute façon, je vous rassure, Simone, j'ai l'habitude ! Quand j'étais petite, je déménageais tout le temps ! Bon, bah écoute... D'accord ! Afin de détourner la conversation, Louis demande le modèle de la voiture ! C'était surtout pour faire une bonne impression, mais Dani se lance dans une présentation très précise de son véhicule ! Waouh, mais... Excusez-moi, mais... Cette voiture... Elle ressemble vachement à un modèle que je connais, mais je ne me souviens plus du modèle ! Vous pourriez m'en dire un peu plus ? Mais bien sûr ! C'est un Renault Scénic ! Scénic 2, phase 2, sorti en 2007 ! Enfin, c'est un modèle qui date de 2007, évidemment ! TDI, 1.9 ! Ça envoie du gras, je peux vous le dire ! Et puis, il est toute option ! Mais non ! Et oui, vitre électrique, pas teinté, puisque c'est devenu interdit ! À l'intérieur, il y a tout le confort ! J'ai ajouté un petit bidule pour avoir le Bluetooth ! Je ne sais pas comment on s'en sert, mais au moins je l'ai ! Waouh ! Avec ça, évidemment, j'ai le régulateur de vitesse ! Je peux vous dire que quand je suis sur l'autoroute, j'embraye sur les 130 ! Ça y va ! Parfois, je mets un peu de limiteur et quand me vient une petite folie, j'écoute Nostalgie ! Waouh ! C'est passionnant ! C'est passionnant ! Mais... Excusez-moi, mais... Les rétros, là ! Ils sont électriques ? Vous avez l'œil ? Un regard affûté ? J'ai toujours été fan de Renault Scénic ! Vraiment ! Et surtout les deux ! Oh oui ! Danny ne s'arrête plus et surprend tout le monde en pressant un bouton spécial sur ses clés ! Les vérins du taxi s'élèvent et la voiture fait un bond ! Ils continuent en montrant d'autres gadgets ! Tout le monde est sidéré, sauf Mélodine qui connaît déjà tout ! Alors, peut-être que vous êtes fan de Renault Scénic, mais vous n'avez jamais vu un Renault Scénic comme mon Renault Scénic ! Regardez ça ! Ouaii ! C'est le bruit du bouton ! Oh ! D'accord ! Oh mais non ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il fait la voiture ? Mais... Mais... C'est quoi ce truc-là ? Eh oui ! Et attendez ! Regardez-là redescendre ! Parce que là, elle est encore en pleine montée ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! On monte à combien comme ça ? Ah bah écoutez ! Au dernier recensement, j'ai dû attendre les 651 mètres ! Ah ! D'accord ! C'est quand même un sacré ! Bah ça va, il repit sur un bouton quoi ! Et en prenant en comptabilité la rotation de la Terre, je peux vous dire que ça en fait du chiffre ! Waouh ! C'est impressionnant, Dani ! Écoutez ! Moi, ça m'impressionne en tout cas, chérie ! Je suis pas très voiture, mais là, j'avoue que... Non, je suis impressionnée ! On s'y fait ! Dites, Dani, vous pensez qu'on peut mettre ça sur ma petite voiture ou pas ? Écoutez... Du coup, ça m'intéresse vachement ! Écoutez, Simonin... Bon... D'accord ! Ok ! Juste une petite question ! Ça coûte combien à l'Argus, tout ça, là ? Parce que... Il y a des choses qui n'ont pas de prix, monsieur Louis ! Oh ! Ça m'intéresse encore plus ! Avez-vous une carte de taxi au cas où, si je... besoin de vous appeler ? Mais bien en fond du Savoyarde, enfin ! Impeccable ! Tout d'un coup, la valise que Thierre Mélodine s'ouvre et on découvre plein de choses à l'intérieur ! Simona et Juliette l'aident à tout récupérer et j'ai des petits papiers ! Ah, les retours des petits papiers ! Simona se remémore, Juliette est intriguée ! Attendez, je vais bouger ma valise... Oh mince ! Oh non ! Oh non ! C'est pas vrai ! J'ai vraiment fait une bêtise ! Oh la 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 ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Votre valise ! Alors... Oh la la... J'ai tout mis par terre ! Attendez, je suis en train de ramasser... Il y a un CTR dessus ! Attendez, je vais vous aider ! Ah, j'ai des piles ! J'ai ma collection de piles aussi, c'est vrai ! C'est parce que j'ai toujours peur de ne plus en avoir dans mon dictaphone ! Je vais... Je vais vous aider aussi ! Merci, c'est gentil Simona ! Je vous donne une pile ! J'ai une pile A4, j'ai une pile LR6 aussi ! Tenez, une pile ! Ah, ma paire de moufles ! C'est ma paire de moufles préférée ! Elle est rose ! Tenez, vous avez votre appareil photo aussi ! Ah oui, merci ! C'est vrai que j'ai un appareil photo ! Bah oui, bah oui ! Ah ! J'ai un D4 ! Comme ça, on pourra continuer aussi à faire une partie ! Attendez... Ah, bah voilà ! Mon dictaphone ! Je l'avais dit ! J'avais bien dit que j'avais un dictaphone ! Les 23 autres sont là ! J'ai trouvé un escagot de remplacement ! Ah, bah oui ! C'est normal ! Il m'en faut bien un deuxième si je perds le premier ! Vous avez l'habitude de faire des travaux ? Oui, ça m'arrive ! Ah, tenez, mon ouvre-boîte, je vous le donne ! Vous pouvez le remettre ? Merci ! C'est gentil ! Un bazooka ? Ah non, c'est pas à moi, ça ! Pardon, je l'ai laissé tomber ! Non, le bazooka, il est pas à moi, Danny ! Excusez-moi, c'est le mien ! Il n'y a pas de problème ! Oh non ! Oh Simonin, regardez ! C'est quoi ? C'est ma photo de Jacqueline ! Oh non, faites voir ! Le cadre est fissuré ! Il faudra que j'en rachète un autre ! Regardez comme elle est mignonne ! Elle est belle ! On dirait qu'elle sourit ! Ouais, on dirait qu'elle sourit ! Elle fait si vivante sur cette photo, c'est incroyable ! Qu'est-ce donc que Jacqueline ? C'est ma... C'était... Oh non, excusez-moi ! C'était sa sardine de compagnie ! Oh pardon ! Je ne pensais pas que c'était un sujet... Non, désolé vraiment, désolé ! On ne voulait pas vous... C'est encore vrai, vous savez ! Comme ça ! Presque ce dictaphone ! Oui ! Non, c'est quand même pas très très commun ! Oui, c'est parce que j'en ai besoin pour mon travail ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je crois que je n'ai pas le droit de le dire ! Au moment de se dire au revoir, Simona leur dit de faire attention, car elle aime mettre son nez partout sans forcément s'en rendre compte ! Elle était journaliste, complète Mélodine ! Mélodine Ouse, spécialisée dans le politique et le pénal ! Juliette regrette et chuchote à Louis qu'ils auraient dû lui demander son travail avant ! Les trois autres n'entendent pas cette remarque ! Merci de m'avoir aidé ! Mélodine, je pense que ça va être le moment de se dire au revoir ! Ben oui ! On va se revoir, ne vous inquiétez pas, je vous promets que je ne m'en vais pas ! Je sais bien, de toute façon, on n'est pas très très loin ! On est arrangés tous les deux, enfin tous les trois ! Ben oui, il y a Dany aussi ! Dany, il ne faut pas l'oublier ! J'existe ! Ben oui, il existe ! Et, juste une chose, pour prévenir, il faut savoir que Mélodine, elle aime bien, en fait, mettre son nez partout, fouiller, regarder... On fera attention ! Oui, mais quand je dis partout, c'est partout, partout ! Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça ? Ben, par exemple, c'est qu'elle va peut-être retourner faire un tour dans la chambre pour regarder si tout est bien... Ah, n'exagérez pas Simonin ! Non mais il dit ça parce que j'étais journaliste, je suis journaliste, j'étais journaliste ! Oui, enfin bon, bref, c'est compliqué, mais... Je suis mélodinouse, du coup, je suis spécialisée dans les enquêtes politiques, et mon problème... Ah ! Enquête pénale... C'est intéressant ! C'est mon métier ! Très intéressant ! Très, très, oui ! C'est pour ça le dictaphone ! Ok ! C'est bizarre, là, quand même... Oui, oui, c'est un petit peu inquiétant ! On aurait peut-être dû lui demander son travail avant ! Oui, je pense que oui ! J'espère qu'on a une clé pour la chambre ! On va en faire au moins un double ! Un minimum ! Bon, les croquettes ! Mélodine dit à Simonin qu'elle passera au commissariat demain pour l'aider avec cette histoire de vol dans le magasin de jeux ! Louis ne peut s'empêcher de pousser un petit cri angoissé ! Juliette invente une raison débile pour sa réaction ! Dany presse Simonin, il veut partir, il a d'autres choses à faire, et le compteur tourne ! Ils se disent au revoir et Simonin souhaite un bon emménagement à Mélodine ! Bon, bah, écoutez, Mélodine... Bon, bah, c'est ici qu'on se laisse, du coup ! Bon, Simonin, vous inquiétez pas, j'aurai besoin de mon assistant demain, donc je viendrai au commissariat ! Je viendrai vous aider, vous savez, pour cette histoire avec les jeux de sociétés volées et tout ça ! D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 mais c'est parce qu'on vient de repenser à quelque chose... En fait, on a une plante, on s'occupe depuis déjà quelques jours, et vous savez, c'est hyper précis ! Il faut qu'on l'arrose chaque heure, chaque... C'est l'heure ! Je vous ai mis en train ! C'est l'alarme, en fait ! C'est l'alarme sur téléphone ! On y va ou est-ce qu'il faut que je passe en horaire de nuit ? Ah, le tourneur compte encore ? Eh ben alors... Le compteur tourne encore ? Bah oui ! Qu'est-ce qu'il me raconte ? T'as pas réglé la première course ? Bah, le compteur tourne encore ! Ah, euh, bah... Mélodine... Allez, bonne soirée ! Bonne soirée, les garçons ! Bon emménagement, Mélodine ! Merci ! A demain ! Il y a déjà trois chiffres ! Ah oui, bah... Je vais faire sur mes économies ! Soyez plus m'aider à porter les réalises, quand même ! Ok ! Avant-dernière scène ! Pardon ? Avant-dernière scène ! On est là jusqu'à 3h du matin ! Ouais, mais j'avais dit qu'il était un petit peu long celui-là ! Euh... Ok, j'ai besoin de... Ça va ! Ça va ! On a fait plus tard ! Oui, ça va ! C'est bon, hein ! Vas-y, vas-y ! Euh... Ok, on y retourne et il n'y a que tout ! Il y a... Les colocataires ! Harry, Baptiste et Mélodique ! C'est parti ! C'est le soir ! La nuit tombe ! Deux silhouettes sortent par une fenêtre et montent une échelle, puis elle s'assoit. Juliette et Louis font le point sur la situation depuis le toit de l'appartement. Juliette s'inquiète de cette nouvelle colocataire, tandis que Louis se veut rassurant. Ils se disent qu'au moins, Mélodine ne peut pas venir ici. C'est une position stratégique qu'ils ont mis en place en cas de problème. Celui les rassure. Bon, je sais pas toi, mais... Enfin... Avoir quelqu'un qui a quand même bossé dans le pénal et la politique en tant que journaliste chez nous en colocataire, ça... Je suis plus très rassurée du coup. Ouais, ben je comprends. Mais c'est une ancienne journaliste. Tu t'en rends bien compte, elle n'est plus journaliste. C'est vrai, peut-être qu'elle était absolument pas douée et du coup qu'elle s'est fait gérer et du coup elle trouvera rien. Et puis t'as vu, elle fait plus animatrice de Coterep avec ses deux handicapés là. Franchement, on est tranquille. C'est vrai qu'ils avaient pas l'air bien malins, mais elle a l'air d'avoir un petit peu d'esprit quand même. Tu vois comment elle revoyait un peu notre appartement. Ouais. Peut-être plus une décoratrice d'intérieur. Ouais. Mais par contre, faut pas qu'elle reste trop longtemps. Moi je pense que ça sera compliqué si elle reste trop longtemps, donc on assure le coup, le temps de se refaire, mais pas plus. Ne t'inquiète pas ma chérie. Ici au moins, on est tranquille. Elle viendra jamais nous chercher. On est ici chez nous. C'est pas elle qui va nous en aller. Mélodie n'arrive de nulle part, elle est surprend. Juliette demande comment elle est arrivée sur le toit. Mélodie lui explique qu'il y a une échelle à sa fenêtre. Elle trouve cela super. Louis chuchote qu'il a oublié d'enlever de sa chambre. Tout a été trop rapide. Ah, bonsoir. 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 Mais qu'est-ce que vous faites là ? Comment vous êtes arrivée ici ? Il y avait une échelle sur ma fenêtre, du coup je me suis dit, tiens ça va où ? C'est peut-être le Père Noël. Du coup je suis montée, ça mène ici, et puis c'est chouette. C'est votre terrasse, Louis ? Est-ce que tu as oublié l'échelle ? Je suis désolé, j'ai oublié d'enlever l'échelle de sa chambre. Ça allait trop vite aussi. C'est pas possible. Les gens ils ont l'air tout petits d'ici. Bah écoutez, maintenant que vous êtes là... Bah écoutez, voici notre petit endroit refuge écoutez. Voilà, normalement c'est notre petit coin à nous, mais après tout maintenant on est super. On parle... On y vient. Juliette garde la face en disant que ce lieu était une surprise ! Louis fait la conversation tout en rangeant une caisse qui l'empile avec d'autres accumulés sur le toit. Mélodine demande ce que c'est. Louis et Juliette inventent une excuse en simultané. S'ils ne trouvent pas la même chose, ils font un mix de leurs idées. Et bah écoutez maintenant que vous y êtes, voilà ! Surprise ! On vous l'avait pas dit mais ça fait partie de l'appartement aussi et de la colocation. Je comprends bien le prix du loyer effectivement, oui oui. Ouais on a une belle vue d'ici, vous voyez c'est pas mal hein, ouais ouais ouais. Oui et puis vous avez vu là-bas il y a pas... Là on a un peu vu sur le château d'Angers. Ah mais c'est vrai si je me penche un peu comme ça, je vois une des tours ! Allez fermez un oeil ! Vous saviez qu'il y en a 17 ? 17 tours ? Waouh ! Incroyable ! Alors là-bas, là-bas vous voyez c'est le nouveau théâtre d'Angers. Oh ! Juste derrière ! Il brille ! Ouais, voilà ! Attendez je me penche un peu, oui ! Fermez un oeil ! Fermez un oeil ! Clignez avec l'autre ! Clignez avec l'autre ! Et là vous voyez la tour Eiffel ! C'est presque pareil ! Si je cligne ! On oublie qu'on est à Angers ! Ah mais après l'autre on dirait là ! Oui ! Vous avez vu ? C'est impressionnant ! C'est super ! C'est marrant toutes ces caisses là, il y a quoi dedans ? Euh... Non mais c'est des... Des gadgets... Des gadgets plantes ! Voilà c'est non mais des... Gadgets plantes ! Oui ! C'est... Oui bon on est... Oui on est chirurgien et on essaye de... Chirurgien des plantes et on essaye de... Comment vous expliquer ? Vous y connaissez un peu en mécanique ? Voilà ! Pas vrai... Ben... Oui enfin... D'aucuns pourraient dire que j'ai fait pas mal de métiers mais euh... Pas vrai... Enfin... Non ! Donc vous voyez on peut essayer de... Voilà on essaye de faire des petites combinaisons comme ça... On essaye de... En fait ce qu'on essaye de vous expliquer c'est qu'on est en train d'essayer de créer des prothèses bioniques pour les plantes ! Oh ! C'est génial ! Oui ! C'est pour les plantes qui seraient mal formées ? Alors plantes mal formées et des plantes aussi qui ont vécu des choses horribles ! Par exemple une plante asséchée par des personnes qui ne l'ont pas arrosé assez longtemps ! Une feuille arrachée alors qu'elle était encore en vie par exemple ! Ouais ouais ! Et aussi... Et aussi c'est très dur ! Mais... Des plantes de Terra Botanica qui n'ont pas été... Oh non ! Qui n'ont pas été gardées ! Après l'explosion du ballon ! Exactement ! Exactement ! On a pris beaucoup en charge vous savez ! C'était difficile ! On a vu des choses vraiment horribles ! C'est incroyable ! Mélodine observe la vue c'est magnifique ! Ils sont en face de la mène ! Elle remarque aussi qu'il y a de gros câbles entre leur bâtiment et d'autres ! Elle n'a jamais vu ça auparavant ! Juliette et Louis trouvent encore une fois une excuse bidon ! Juliette sent que ça va être compliqué et Louis trouve plutôt ça drôle ! En tout cas vous avez raison la vue est incroyable ! Même sans cligner des yeux ! Vraiment elle est... Elle est... La mène comme ça c'est magnifique ! On voit presque le héron carré la mène ! La mène est magnifique ! C'est parfait ! C'est assez romantique aussi ! C'est dommage... Oui c'est vrai c'est vrai ! C'est juste dommage qu'il y ait du gros câble là entre les bâtiments ! D'ailleurs c'est marrant ! J'avais jamais remarqué ce genre d'installation ! C'est rigolo ! Et vous avez pas remarqué ? C'est des... Pour... Les écureuils ! Vous savez pas les écureuils ? Ils se déplacent ! Ils se déplacent ! C'est des installations pour qu'ils se déplacent ? Exactement ça ! Genre de trame verte mais avec des câbles ! C'est avec des câbles ! Incroyable ! En fait il y a plus assez d'arbres alors du coup ils se déplacent... Ah c'est un peu triste ! Voilà ! Donc on met... Voilà on... Voilà on met ça en place pour eux ! Attendez je vais... Je vais aller voir des un peu plus près du coup... Je vais les faire regarder ! Faites attention ! C'est pas forcément très solide ! Je monte pas dessus ! Ah bah non c'est pour les écureuils ! Ah bah non je suis pas une écureuil hein je le sais ! Vraiment conne putain je te l'avais dit ! Vous avez vu là ? Hein ? Regardez ! Non ! Là juste là ! Ça ! Ouais ! C'est un baobab qu'on a sauvé de Terra Botanica ! Mais non ! Vous avez vu ? Il est magnifique ! C'est lui qui s'en est occupé il est incroyable ! C'est ma plus grande fierté ! Ah bah oui je comprends ! Il est très doué de ses mains ! Je peux pas tout avoir on est pas assez proches encore ! Oh non ! Et ben... Il est magnifique ! Vous voulez pas aller voir... Allez voir de l'autre côté là du... Ah oui oui je le vois pas ! Ouais ! Faut qu'on trouve euh... Faut qu'on fasse attention ouais ! Ça va être compliqué ouais ! Je t'ai dit c'est une ancienne journaliste ! Oui oui mais... Elle est débile ! Est-ce qu'on a une clé pour sa chambre ? Elle va en trouver ! On va trouver au pire un cadenas ! On fera ça ! On trouvera ça ! On trouvera ça ! Ils essaient de changer de sujet en demandant à Mélodine ce qu'elle faisait avant ! Comment elle voit son avenir à Angers ! Excusez-moi la musique ! Comment elle voit son avenir à Angers ? Et comment elle va faire pour gagner sa vie ici ? Mélodine répond qu'elle va reprendre les affaires avec Simonin et que ça va chauffer ! Elle ajoute qu'elle est déjà sur une enquête en cours et lâche 2-3 infos sur le vol du magasin ! Juliette et Louis l'écoutent et commentent ! Et du coup vous vous disiez que vous étiez journaliste avant ! Oui journaliste ! Oui c'est vrai ! Je connaissais même personnellement le maire d'Angers ! Enfin l'ancien maire d'Angers ! Jusque là ! Oui tout à fait ! Intéressant ! Et pourquoi Angers d'ailleurs ? Vous venez d'Angers même ? J'adore Angers ! C'est quand même la ville où il fait le bon vivre ! C'est la première ville où il fait le bon vivre ! C'est une ville magnifique ! Et du coup maintenant que vous êtes plus journaliste vous comptez faire comment pour gagner votre vie ? Ecoutez très clairement l'idée c'est de reprendre nos affaires avec Simone ! Enfin moi j'aime bien enquêter avec Simone il est marrant ! Il fait pas mal de boulettes mais c'est pas grave ! Il est rigolo ! Et du coup on enquête et ça va être super ! Là par exemple on est sur une grosse enquête sur un vol dans un magasin de jeux ! Ah oui ! Oui c'est ça ! Il y a un couple, un gros barbare en culottes et une petite dame avec des oreilles d'elfes ! Et un arc qui sont débarqués, ils ont débarqué dans la boutique et ils ont volé plein de trucs ! C'est curieux ! Ah ouais ? Ils ont volé quoi ? Euh... Ouais ! Un totem ! Un totem ? On voit qu'il fait ça ! C'est n'importe quoi ! C'est ridicule ! C'est ridicule ! Mais qui fait ça ? Je sais pas ! Un ogre et une elfe ! Ah non non un ogre ! Je suis pas sûr que ce soit un ogre... En culotte ! C'est ce qu'il a dit le monsieur ! Non 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 ! Au moins un pantalon ! Une elfe ! Ça fait un peu gringaler dit comme ça ! C'est discriminant ce que vous êtes en train de nous dire madame quand même ! Ah bah pardon ! Enfin je pense ! Je pense ! Je ne veux pas de... Je les connais pas personnellement pas encore mais je vais les retrouver ! Ça a l'air des originaux en tout cas ! Oui parce que pour voler un totem... Vous voyez... Mélodine finit en disant qu'elle a une autre mission et qu'elle fera tout pour y arriver ! Elle reste évasive mais la détermination est présente ! Qui m'est dur à dire ! Enfin bon... Bref les enquêtes c'est super hein ! Mais bon euh... Bon euh... En vrai j'ai... J'ai une autre mission ! Une mission... Je peux pas... Je peux pas trop en parler mais... En tout cas je... Je ferai tout pour y arriver ! Ça c'est sûr ! Non n'insistez pas ! Je ne peux pas vous en parler ! On n'a rien demandé ! Non non mais... Non mais parce que c'est une mission top secrète ! J'ai pas vraiment le droit d'en parler ! Mais vous inquiétez pas votre vie ! Mais on sera bientôt amis ! Je pourrais peut-être vous en dire un peu plus ! Mais là non ! Non ! Mais par contre je sais que je... C'est une question de vie ou mort ! Oh ! Ça a l'air sérieux ! Oui c'est ça ! Ça l'est ! Et il faut... Il faut que je le passe ! Ok ! Et bien écoutez... C'est très bien ! C'est bien de se fixer des objectifs comme ça dans la vie ! Ça permet de continuer d'avancer ! Oui tout à fait ! Et ça a l'air d'être un bon objectif ! Peut-être même encore plus important que finalement aider votre... Votre amie Simonin ! Non cette affaire de vie ! Non je l'aimerais quand même ! Ça c'est pour rigoler ! Attendez ! C'est une question de vie ou de mort ou c'est une question pour rigoler ? Non ! Simonin ! C'est pour rigoler ! D'accord ! Ma mission c'est une question de vie ou de mort ! Et en plus j'ai promis à une amie ! Une amie ? Oui ! D'accord ! Non si c'était pas ! Oui ! Non mais non mais... Non mais ça a l'air curieux ! Oui oui c'est curieux ! C'est intéressant ! Vous nous en parlerez un peu plus un jour ou l'autre ! Oui ! On deviendra amie ! Exactement ! J'y compte bien ! J'y compte bien ! Ok ! C'est une fin de tournage pour vous ! On revient tout à l'heure sur vous pour faire le débrief ! On a besoin cette fois-ci de Simon et Dan ! C'est la partie ! Il se fait tard ! Le taxi de Dany ramène Simonin chez lui ! Ce dernier exprime sa joie et son soulagement de les retrouver tous les deux, sains et saufs ! Dany est également content mais il se plaint de la circulation et engueule les enjoints ! Tu sais Dany ? Je suis quand même vachement content de vous revoir ! Enfin de savoir que toi et Mélodine après tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous est arrivé, vous soyez là quoi ! J'ai du mal à le croire ! Mais oui ! Moi aussi je suis content ! Ouais ! Edlarvalo ! Tu vas la démouger ta caisse ! Ouais ! Euh... Et euh... Je vois que... Que t'as l'air bien, enfin... Je te... Après... Ouais ! Comment on était ? Hein ? C'était... Et... Et après... Utilise des mots Simonin ! Ah oui pardon ! Aïe ! C'est de... Conni ! Euh... Mais dis-moi Dany ? Oui ? Euh... Mélodine ? Oui je t'écoute ! Tu... Utilise des mots Simonin ! Oui ! Tu trouves qu'elle va bien ? Enfin... Tu la trouves comment ? Elle a deux bras, deux jambes, elle s'en sert... Eh ! Tu vas finir par... Je... Eh ! Je descends hein ! Ah non ! Dany... Dany... Doucement, doucement ! Non ! Tranquille ! Tout va bien ! Excusez-moi monsieur ! Ah oui ? Tout va bien ? Oui ! Oui ! Tranquille ! Tu sais euh... Cette bonne vieille ville... Elle a le... Elle a le don de m'apaiser, tu sais ! Je vais te casser tes tauteurs ! Non ! Non ! Dany ! Eh ! Je sors ! Non ! Je sors ! Dany 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 ! Doucement ! Doucement ! Excusez-nous monsieur ! T'as l'air nerveux, ça va ? Oui ! Oui ! Ça va ! Je me sens totalement décontracté ! On arrive dans combien de temps ? Ouais ! Par contre, tu ne te décontactes pas trop ! Parce que euh... J'aimerais que tu ne tâches pas les sièges ! Ah ah ! Je saurais dire si c'est trop tard mais euh... Bah écoute, j'ajouterais ça sur le compteur ! Simonin ne s'attendait pas à voir Mélodine aussi bien, aussi resplendissante ! Il demande à Dany comment elle était durant cette année ! Dany râle ! Car Simonin ne lui demande pas comment lui, il va ! Car lui, il a trouvé l'amour pendant son absence ! Dis-moi euh... Dany... Oui ? Je trouve que Mélodine, enfin tu me dis si je me trompe mais euh... Enfin je la trouve radieuse, enfin elle est euh... Elle a l'air bien, elle est euh... Elle est souriante euh... Elle est euh... Elle est fraîche ! Ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr ! Je... Oui ! Est-ce que tu pourrais me dire euh... Je vais certainement pas rester dans cette bagnole si tu crois ! Eh ! Tchon ! Dany ! Doucement ! Oh 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 ! Eh euh... Ne me touche pas ! Pardon ! Ne me touche pas ! Oui ok d'accord ! Lâche-moi ! Ah euh oui ! Et arrête de parler ! Euh... Arrête de parler ! Depuis tout à l'heure tu fais que parler de Mélodine ! 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 Et moi ! Moi je sens le fiac de poulet ! C'est ça ? Mais non ! Nan mais c'est bon aussi ! J'ai bien compris que Mélodine et toi euh... Vous aviez envie de faire euh... Du football américain en chambre euh... D'accord mais... Non 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 euh... Dany ? Je te touche pas mais Dany ? Moi aussi ! Je fais du football américain en chambre ! Ah bon ? Oh oui ! Et je peux te dire que je suis un putain de quarterback ! Et j'ai trouvé une superbe receveuse ! D'accord ? C'est... Et avec elle c'est touchdown à chaque coup ! Ouvre la boîte à gants et passe-moi la grenade ! Passe-moi la grenade ! Passe-moi la grenade ! Passe-moi la grenade ! Oui... Non... Non... Au final Dany lui répond quand même et lui raconte des choses plus ou moins vraies sur ce qu'a fait Mélodine durant cette année ! Et euh... Plus ou moins vraies ! Rires Mélodine elle est passée par pas mal de phases ! Comment ça ? Tu connais les 7 phases du deuil ? Euh... Non ! Phase numéro 1 ! Oui ! On ne parle pas de la phase numéro 1 ! On prend la porte ! Ah ! Mélodine elle est allée dans une... Dans une... dans une casse ! Elle a trouvé une Opel Vectra en 1987 ! Elle a pris la portière ! D'accord... A partir de là... Elle a pris la poignée ! Ça c'est la phase 2 ! Prendre la poignée ! D'accord... Phase 2 ! C'est la symbolique ! Ok ! Ça c'est au moment où euh... Elle s'est... Elle s'est lancée dans la chanson ! Ah ! D'accord ! Elle a pris la poignée ! Elle a pris la poignée de... Attention ça veut pas dire qu'elle a pris du poids hein ! Parce que je te vois venir les poignées d'amour tout ça mon cul hein ! Non 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 ! Ah d'accord ! Oui je me disais bien qu'elle était quand même vachement euh... Voilà ! Non ! Arrête et tu recommences ! Elle va partir ! Non 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 ! Pare-choc en acier trempé galvanisé ! Indestructible ! Et puis on arrive à l'étape 7 ! Oui ! Oui parce que Mélodie ne fait pas la chose à moitié ! Elle saute les étapes ! Ah oui ! Mais rassure-toi ! Entre temps elle n'a sauté personne ! Ça j'en suis fort content ! Fort ravi ! Tu es peut-être le prochain sur la liste Simona ! Comment ça le prochain sur la liste ? Il est possible qu'elle soit la receveuse du quarterback que tu pourrais être ! Attention à ne pas rester sur la touche Simona ! Oui Dany je prends note ! Maintenant ta gueule ! Simona est content ! Elle a donc retrouvé la mémoire ! Dany devient sérieux ! Pour lui elle n'a pas retrouvé toute sa mémoire ! Elle a récupéré ses souvenirs des dernières années certes ! Mais il lui manque tout le reste ! Elle change souvent de version quand elle parle de sa vie d'avant ! Le problème n'est pas terminé d'après lui ! Mais enfin du coup Dany ! Ben Mélodine elle me dirait que ça y est ! Elle se rappelle de tout ! Quand je l'ai récupéré elle ne savait même pas qui elle était ! Elle se prenait pour n'importe qui ! Elle a été tout et n'importe quoi ! N'importe qui ! Et j'ai l'impression que là je retrouve une femme complète, comblée et sûre d'elle ! Elle a retrouvé beaucoup de souvenirs ouais ! Mais il manque quelque chose encore ! Comment ça il manque quelque chose ? Parfois tout s'embrouille encore dans sa tête ! Il faut encore que le ciment prenne ! Que le ciment prenne ! Quand tu as fait du ciment, tu as bien préparé le tout ! Il faut que tu le poses et qu'après il prenne bien au fer ! Il faut qu'elle se raccroche à quelque chose ! Et pour l'instant, même s'il y a la plupart des éléments, tout ne s'est pas encore bien raccroché tu vois ! Euh... oui ! Beaucoup des souvenirs de ces dernières années sont revenus ! D'accord ! Mais il manque encore beaucoup de choses ! Ah ok ! Parfois elle va dire des trucs et parfois quand elle parle des mêmes choses elle dit complètement autre chose ! D'accord ! Sois pas surpris ! Ok ! Donc si elle parle de choses et qu'elle dit pas la même chose, c'est qu'en fait c'est normal ! Si on veut ! Ah d'accord ! Merci ! Mais espérons que ça change pour elle ! Ben... Il faut espérer oui ! Continue ! Et euh... Mais euh... Tu penses qu'elle se rappelle de... De choses qu'elle aurait vécu dans un passé proche ? Dany en a marre de parler de Mélodine et il le fait comprendre ! Il allume la radio ! Et Simonin et Dany peuvent commenter ce qui se passe à la radio ! Parce qu'en fait je me demande si elle se rappelle de... Euh... Faut que tu me parles parce que moi je peux pas faire le bruitage mais si tu dis rien ça va pas ! Ah non moi je lance, je mets juste la radio quoi ! Et le son a donc tu sais ! Non j'ai besoin que tu dises quelque chose pour que ce soit plus audio... Ah oui bien sûr ! Et mais euh... du coup je me demandais si elle se rappelait d'un événement... Proche qui se serait peut-être passé... Un événement proche qui se serait peut-être passé... Tiens on va mettre la radio pour voir s'il y a eu un événement qui est arrivé ! Tiens tu vois comme ça, tu vas fermer ta gueule parce que t'es en train de... Tu vois, t'es en train de doucement... Tu vois, je vais finir par ressembler à Bobby à force ! À perdre mes cheveux ! Tu vois ! Maintenant je roule ! Oui ! La radio parle ! Oui avec la radio oui ! Nous nous taisons ! Le flash à faux ! Le fifi et pipi ! Je les adore ces deux là ! C'est terrible, c'est terrible ! Simone Potchouille, la favorite de ses élections, retire sa candidature après un incendie dramatique dans sa maison secondaire ! C'est terrible ! Apparemment, les pompiers ont découvert que l'incendie avait pris dans les cuisines ! C'est terrible ! Sans transition, on vous passe de nouveau ! Du Gilles d'Or ! Ah ouais, Gilles d'Or j'aime bien ça, c'est sympa ! Dans les cuisines ! Faut être cuisinier pour être dans une cuisine ! On laisse pas ça à n'importe qui ! J'ai trop chaud ! J'ai trop chaud ! J'ai trop chaud ! La cuisine fait chaud aussi ! Et merci ! C'est la fin de cet épisode ! Je vais demander à tous les comédiens de revenir sur leur siège pour faire un petit débrief ! Ok, donc on va commencer par le premier ! Simon ! Comment ça a été cet épisode ? Bien content de reprendre ! Ouais ! De retrouver les copains et de découvrir aussi de nouveaux personnages et de nouveaux acteurs ! Ok ! Mélodine ! Comment ça a été ? Oui c'est moi ! Mellectric ! On reprend nos vrais noms ! Mellectric ! Comment ça a été cet épisode ? C'est mon vrai nom, je m'appelle Mellectric ! Moulatric, pardon ! Après 23h on a dit ! Écoute, je suis ravie ! Je suis très contente ! Ça fait très longtemps que j'attends qu'on reprenne ! Donc je suis vraiment très très contente ! Ok ! L'épisode est cool ? Ah non c'était nul à chier ! D'accord ! Ok ! Rembrassé ! Je suis contente ! Dan ! Tu as pensé quoi toi de ton côté ? En bas les couilles frère ! Mais ! Non je plaisante ! Non c'était vraiment cool de reviendre ! Nouveaux persos qui sont très cool et très coulement interprétés ! Donc en gros les personnages sont cools et les gens qui interprètent les personnages sont assez agréables ! Oui ! Vous n'oublierez pas de me filer le chèque de 250 balles ! Le loyer ! A quel ordre ? A quel ordre ? A l'ordre... A qui ça ? Des convidés ! Pardon ! A l'ordre 55 ! Ok ! Harry ! C'était la première fois que tu enregistrais un podcast ? Oui ! T'as pensé quoi alors ? C'était trop cool ! Non non franchement trop bien ! Un peu d'appréhension au début forcément ! Mais non franchement super ! Et c'est trop génial de jouer des personnages... Enfin un personnage à devoir ! Surtout d'autres personnages qu'on a l'habitude d'entendre ! C'est trop cool ! Et voilà ! Et j'aime beaucoup tout ce qui s'est passé ce soir ! Ok ! Et Baptiste toi ? Euh... C'est pas ton premier podcast ? Non non c'est pas mon premier podcast ! Parce que j'ai écouté des podcasts où tu es ! Ouais 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 ! J'ai eu l'occasion de faire quelques podcasts et puis la radio je connais déjà un peu ! Oui c'est vrai ! Mais là... Ouais là c'est complètement différent ! C'est trop bien ! C'est trop trop bien ! Ça fait... Non franchement j'ai grave kiffé ! Et puis vous étiez tous adorables ! Franchement c'était vraiment fou ! Pardon ! Je veux pas dire qui mais... Il va falloir qu'on parle Richard ! D'accord ! Ok ! Et ben je vais terminer cet épisode euh... Juste pour euh... Juste pour euh... Et toi Richard ? Attends ! Oui attendez ! Attendez ! On a notre... On s'en fout de lui hein ! On a notre semi-acteur ! Tu feras une semi-réponse ! Qu'est-ce que t'as pensé cet épisode Thorac ? Non ! Alors je suis très content parce que... Et ben j'avais plus de texte ! C'est vrai ! Et c'est la première fois que je fais quasiment une scène complète ! Et t'en as fait deux ! Et n'est-ce pas ? Voilà ! Je passe de figurant à demi-acteur ! Peut-être que dans la saison 4 je serai acteur ! Qui sait ! Mais en tout cas... N'avançons pas trop vite ! Ne brujons pas les étapes ! Mais en tout cas c'était très très cool ! C'est toujours mieux qu'une demi-mole ! C'est très cool de retrouver les copains ! À la différence que... Bon ! La plupart des acteurs ont un personnage fictif ! Toi tu joues une vraie personne qui s'appelle Emilien et qui est à la guilde des joueurs ! Voilà ! Et on lui fait des bisous ! J'espère qu'Emilien ne prendra pas mal euh... La façon... Enfin euh... La vision de... Voilà ! Exactement ! C'est une vision artistique s'il vous plaît ! Simon où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre sur internet ? Sur Dofus ! C'est vrai ! C'est vrai qu'on joue à Dofus maintenant ! C'est vrai ! Non ! Sinon vous pouvez me retrouver sur mon Insta du coup voilà ! B149 si vous voulez me contacter ou autre ! Tout à fait ! M'Electrique où est-ce qu'on peut te suivre ? Et bien sur Jabra c'est sur ma chaîne Twitch M'Electrique tout simplement ! Ok ! Dan Bergen ? Comme d'habitude Twitch.tv slash Dan Bergen euh... D'accord ! Et c'est tout ! C'est Dan Bergen de Twitch non ? Ah non ça c'est sur Insta ! Ça c'est sur Insta ! Ouais ouais c'est sur Instagram mais il n'y allait pas c'est pas forcément... Ok ! Voilà ! Harry où est-ce qu'on peut te suivre ? Harry ! Putain ! Sur Instagram j'ai créé un tout nouveau petit compte pour plein de choses mais entre autres ça ! Donc euh... C'est aril.owen donc voilà ! Voilà ! Faudra regarder sur la chaîne de Jabra c'est ça peut-être ok ! Oui ! Oui on mettra de toute façon en dessous ! Ah non non on fait pas de promo ! Et surtout sur l'Insta en fait on va te notifier un peu partout ! Et bien voilà ! Et bien du coup sur ma... Sur cette petite chaîne Insta que je me viens tout juste d'ouvrir et voilà ! Ok ! Baptiste où est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'on peut te voir ? Waouh euh... Alors moi j'ai beaucoup de promos à faire ! Vas-y ! Vas-y mec ! J'en profite ! Alors euh... Moi vous pouvez me retrouver sur Instagram c'est bat.lami B-A-T.lami L-A-M-Y Oui ! Euh... Je fais du stand-up ! Je suis humoriste aussi à côté ! Euh... Du coup vous pouvez me retrouver sur des scelles angevines ! Un peu partout ! Labo du Angers Comédie Club ! Le Joyeux Comédie qui vient d'ouvrir ! Et je fais un gros bisou à mes copines qui ouvrent mercredi prochain ! Un super Comédie Club ! Et euh... Aussi on pourra me retrouver aussi beaucoup plus à Nantes au Smile Comédie Club ! Voilà ! Oui t'es plus à Nantes ! Ouais je suis plus à Nantes ! Je joue un peu à Angers ! Un traître ! J'y peux rien mais... On veut tous le statut d'intermittent ! On va chercher les cachets ! C'est comme ça ! Mais voilà ! Ah si juste petite précision ! Venez abonnez-vous en masse ! Parce que j'ai perdu mon compte Insta ! J'ai plus mes abonnés ! J'ai perdu 2 ans de travail ! Alors euh... S'il vous plaît ! Venez ! Faites un don ! Ok ! Et bien on va arrêter cet épisode ! C'est la fin de cet épisode ! On espère que ça vous a plu ! Vous pouvez retrouver... Hein ? Bah et toi comment ça ? Ça s'est bien passé cette reprise Richou le te ? Ah oui ! Bon attendez ! C'est quand même intéressant ! Bah oui ! Bah nous ça nous intéresse ! Moi ça a été... Ça fait une semaine et demie que je suis dans le stress ! Ça fait une semaine que mon corps me dit arrête ! Tu vas mourir ! Et maintenant ça va mieux ! Il peut y faire caca ! Si ton corps te dit tu vas mourir c'est normal ! D'accord ! C'est le principe ! Ok ! Mais autrement non ! Très content ! Je me suis fait beaucoup beaucoup de stress ! Et en vrai vous avez été à la hauteur de mes espérances ! Tous ! Ah ouais ! En plus je suis arrivé alors ! Sauf thorac ! Quelque chose à dire Thorac ! T'inquiète pas je me rattraperai plus tard ! Thorac s'est armé d'un bâton et devient parfaitement incontrôlable ! Vous pouvez me suivre sur Insta c'est Richoult Javras et sur Twitch c'est Richoult et puis de toute façon sur Javras ! Je finis cet épisode ! C'est parti ! C'est la fin de cet épisode ! On espère que ça vous a plu ! Vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur Javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché ! Je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fournis à savoir... Keiji pour la composition musicale mesdames et messieurs ! Qui nous a fait une... je crois il y a eu 8 thèmes musicals il s'est défoncé ! Ils sont incroyables ces musicaux ! 8 thèmes musicaux il s'est défoncé ! Le maître du jeu qui m'aide à l'écriture du scénario de cet épisode vous pouvez découvrir son podcast à savoir les porteurs du Ragnarok ! Waza pour la relecture de cet épisode ! Lex qui était notre photographe et caméraman et qui m'aide aussi administrativement parlant à bien parler déjà dans mes mails ! Et Thorac figurant de cet épisode, figurant hors normes ! Il faut le dire ! Et demi acteur ! Et demi acteur ! Je remercie aussi nos mécènes sur Tipeee et Patreon vous êtes une soixantaine à nous financer avec au minimum un euro ! Sachez que ça nous aide beaucoup à réaliser cette série et à défrayer nos invités ! Sans votre souviens bah on peut pas continuer la série donc venez en masse juste pour donner un euro ! C'est peut-être rien pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup ! Et je tiens à remercier aussi mes auditeurs test réguliers qui me font des retours sur chaque épisode ! Je pense notamment à Maëlys, Louise, Marion, Etienne, Marine et Nanou ! N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous financer ! C'est grâce à vous qu'on est là ! Merci à tous ! Topette ! Topette ! Au revoir ! Narvalo ! Je vais te la casser ta caisse ! Hei 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 ! Hei hei ! Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon ! Merci à Vous nous aidez énormément, merci infiniment ! J'ai oublié de remercier 3 personnes durant l'enregistrement de l'outro donc j'en profite. Un grand merci à Leto et Marie Holmes qui jouent respectivement Fifi et Bibi est tout couchable pour la gestion du compte Insta lors de l'enregistrement et l'intro vidéo. Vous pouvez utiliser le code promo La Mémoire Angers à la Guilde des Joueurs Angers pour avoir le droit à une réduction de 10% sur vos achats durant 2 semaines, à savoir du 7 au 20 octobre. Encore merci à eux de nous avoir sponsorisés pour cet épisode. Si vous avez aimé La Mémoire Angers, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton, voire même mettre 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Si tu veux voir. En gros, on a Lex qui envoie quelqu'un qui est chez lui qui fait des stories. Il a fait des stories du coup ? Attends, je te le montre pas. Ah, super. Ah, c'est trop cool en plus, les petits montants, c'est trop bien. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Ah, c'est trop bien. On est trop méniants, tous. Je te passe après. Ah oui ! Il est excellent. Tu pourrais dire à Tokusha qu'il fait un excellent travail ? Un excellent travail. Ça marche.